Wouhou! Les cocos et les copinettes! Salut tout le monde! Et c'est Sam et Marylène. Est-ce que vous avez vos billets pour notre centième épisode? Moi j'ai mon billet. Pis quoi, on a-tu une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui? Oui, breaking news, breaking news! Nous aurons un bouffon du roi avec nous qui sera nul autre que... Pierre-Luc Fong tout le monde! On dit pas le bouffon du roi. Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas. Mais il va être là avec nous, ça va être super. Pis il va y avoir d'autres invités aussi qu'on va peut-être annoncer plus tard, je sais pas. Mais là, Pierre-Luc, c'est déjà, vous l'avez aimé, vous l'avez aimé. Il va être là, il va être là. Oui, pis on n'oublie pas le gâteau tout le monde. Oui, le gâteau aussi. C'est le 14 juillet, Azoufest à Montréal. Soyez là! Bye! J'aime ma peau, j'aime mon cul. Je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, pis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde saillit. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr, et aujourd'hui, à mes côtés, Marilène Gendron vient d'apparaître. Salut Sam, t'es vachement beau aujourd'hui. Tu trouves, j'ai ressorti un vieux veston des Boulamites. Ben oui, c'est ça, j'allais dire, c'est beau, beau, beau. Un veston bleu marine. Mirine. Toi aussi, t'es très belle. Oh, ben regarde. Les gens sur Patreon ont dit « Wow, Marilène est très belle! » Dans notre dernier épisode. Présente, t'es invitée, présente, t'es invitée. Ah, elle aime pas ça se faire complimenter, c'est vrai. Merci. Aujourd'hui, notre invitée est Marie-Claude Barrette, tout le monde. Oh, hey! Mais c'est le party! La foule est en délire. Hey, écoute, là, on accueille de même, je capote. Merci de cet accueil chaleureux. Merci à toi. Mais il est beau, ton veston sorti des Boulamites. Il est très beau, hein? Ben, là, moi, en fait, je pensais que tu venais de l'acheter parce qu'on dirait qu'il y a encore les prix du magasin. Oui, c'est ça. Tu l'as pas mis souvent, là? Je l'ai pas mis souvent, puis j'allais dire que j'ai passé le rouleau collant dessus pour enlever les mottons. Mais non, il est pas pire, il est pas pire. Je l'avais acheté pour faire un gala, juste pour rire, mesdames. Ah ben, c'est plug. Eh oui, à la boutique Cos. Cos. Qu'on a été l'autre fois. Tu connais-tu la boutique Cos? Oui, absolument. Sur Sainte-Catherine. Ben, c'est ça. Moi, je me suis acheté un jean. Ah, j'ai un jean que j'ai acheté chez Cos. Ouais, on le voit pas, c'est dommage. Vous l'avez payé cher, non? C'est abordable ou cher? Ben, c'est quoi cher? C'est un peu plus cher. Je dirais que c'est un peu plus cher, peut-être, que la norme, peut-être? Ouais, ouais. C'est pas Simon's, là. Non, c'est ça. Ben, en même temps, Simon's est rendu fucking cher aussi. Ouais, mais c'est comme mes enfants. Mettons, s'ils vont chez Cos, c'est un petit luxe. Ouais, c'est ça. C'est un petit luxe, ouais. C'est ça. Un genre de 125-150 piastres, le morceau, là. Ouais, c'est ça. Mais un jeans, on dirait que ça me dérange pas. Oui, est-ce que tu t'es fait plus attention parce que tu le payes plus cher? Oui. Ah, ben, c'est bon, ça. J'aime ça. J'aime ça. Oui, mais c'est surtout que je voulais un jeans qui donnait l'impression qu'il coûtait un peu plus cher, aussi, là. À qui tu voulais donner l'impression, là? Qu'est-ce que c'est ça? T'avais une sortie. Shit, Marie-Claude me démasque dès la minute 2. À qui? J'ai même pas parlé de personne. Non, c'est ça. Fait qu'elle jouait un jeans. Non, c'est ça. T'avais un objectif, clairement, avec ce jeans-là, là. Raconte, raconte, là. On aurait dû mettre les ventes. T'avais-tu une première? T'avais-tu un événement? Une date? Non, ben non. Mais j'avais... J'ai vraiment chaud. Ben, moi aussi, j'ai chaud. On aurait dû mettre la fan pour de vrai, j'ai chaud. Mais oui, j'allais une première. Mais c'est juste parce que je veux pas m'habiller chic quand je vais, mettons, voir un show. Mais je veux pas non plus avoir un jeans que, t'sais, genre, je sais pas quoi. Les genoux sont usés. C'est quoi? Tu joues à genoux dans le sable, genre, ça me mettait mal à l'aise. J'ai pas ça. Tu veux pas avoir l'air d'une tout nue? Oui, je voulais avoir... Devant l'UDA. Oui, c'est ça. Je voulais avoir l'air d'avoir du linge... Je voulais montrer que t'as fait un effort. C'est ça. Sans avoir l'air vraiment d'avoir fait un effort. C'est compliqué, non? Oui. Mettons, si tu t'étais écoutée, là, t'aurais pas dit « je vais avoir de l'air juste, je veux être comme ça », t'aurais... Comment tu te serais habillée? Parce que là, avoir de l'air, ça veut dire que c'est le regard des autres, là, qui prend de l'importance. Mettons, dans ton miroir à toi, qu'est-ce que t'aurais voulu voir? Je serais pas là au magasin dépensé 500 piastres, c'est sûr, là. Non, non, c'est sûr. Mais là, c'était comme, ben, t'sais, il y a les autres qui existent, là, que je veuille ou pas, là, quand même, là, t'sais. Non, tu fais pas ça. Est-ce que tu te... Ben, ça dépend. Est-ce que... Parce que, t'sais, moi, je trouve qu'il faut toujours se respecter plus que ce que les autres voudraient de nous. Moi, je trouve qu'on est la première personne à qui on doit plaire dans la vie, c'est à nous. Puis quand on arrive à ce niveau-là, de dire « je suis bien », ben, il y a plus personne qui te fait peur ou il y a plus de commentaires qui te fait peur parce que t'assumes qui tu es, puis les autres te voient tel quel, t'sais, je... Parce que t'es comme ça, toi? Moi, je suis pas mal comme ça, ouais. Tu l'as toujours été ou tu es devenue? Bizarrement, t'sais, c'est pas quelque chose que je me suis posée dans la vie, là, comme question, mais à force de parler avec d'autres personnes, puis de... T'sais, moi, rapidement, je suis devenue amie avec des gars quand j'étais jeune, beaucoup plus qu'avec des filles. J'ai eu un parcours particulier, puis j'ai déménagé beaucoup, puis tout ça, fait que j'étais tout le temps à la nouvelle. C'était plus facile de rencontre, de... je trouvais, d'échanger rapidement avec des garçons, puis aussi, je trouvais ça beaucoup moins compliqué. Toute mon adolescente, moi, là, de savoir ce que les autres pensent de moi, là, pour moi, c'est une perte de temps. Puis t'sais, quand t'es nouvelle, tout le monde pense quelque chose de toi, parce que t'arrives en plein milieu d'année, t'sais, t'es la personne que les gens vont regarder un peu plus au début d'année. T'arrives dans l'autobus, là, faut que tu trouves une place, les autres veulent pas vraiment que tu sois là, t'sais, tu te déranges. Ça fait que je pense que si j'avais une personnalité qui s'attardait à ça, ça aurait été difficile. Mais c'est vraiment plus tard que je me suis rendue compte que moi, dans le fond, je m'adaptais beaucoup à la situation. Puis je pense que j'ai tout le temps eu comme une estime de moi, je sais pas d'où ça vient, mais je pense que ça m'a aidée à passer à travers mon parcours, vraiment, cet aspect-là. Puis c'est en écoutant mes chums de filles se compliquer la vie avec ce que les autres pensaient, que moi-même, je me suis dit, c'est-tu normal que moi, je m'en sacre pas mal de ça? T'aurais pu dire « je m'en crisse ». Bien, oui, je m'en crisse. T'sais, dans le sens que si quelqu'un est proche de moi, va me dire de quoi, je vais l'entendre, là. Mais du monde que je connais pas, c'est comme, bien, si ça divertit, go, t'sais, je veux dire. Ah oui, c'est une belle force, je trouve. Mais c'est vrai que ça rend la vie plus compliquée, là, de penser tout le temps ce que le monde pense, là. Bien, c'est sûr, mais c'est sûr, c'est envahissant de penser, puis t'sais, les réseaux sociaux font ça beaucoup, parce qu'on entend penser des gens qu'on connaît pas, puis on sait même pas c'est qui, puis souvent, ils sont même pas sur le bon nom. Puis ces commentaires-là, il y en a que ça dérange dans leur vie. Fait qu'imagine, là, un commentaire de quelqu'un d'anonyme qui peut-être a écrit ça, puis deux minutes après, il pensait à d'autres choses, tu comprends? Clairement. Puis toi, bien, ça te reste dans la tête pendant des semaines. Fait que, t'sais, moi, j'ai deux filles et un garçon, puis surtout pour mes filles, on parle beaucoup de ça, de l'importance de l'opinion des autres sur qui on est, puis il faut pas dévier de sa trajectoire pour plaire aux autres. Puis moi, j'ai tout le... t'sais, moi, je pense que je suis... Je suis un peu rebelle dans ma façon d'être, là, mais j'aime pas les règles, j'aime pas... Moi, j'apprends de la liberté dans la vie, mais il y a un... t'sais, de temps en temps, il faut suivre les règles quand même dans la vie, là, mais il faut tracer son chemin. Puis ça, ça t'appartient. Quand tu le fais dans le respect, quand tu le fais sans vouloir provoquer... Des fois, ça peut provoquer ce que tu fais, mais c'est pas ça que tu cherches, mais c'est ça que ça fait. Mais moi, provoquer pour provoquer, j'ai jamais fait ça non plus. Mais faire mes choses, puis après ça, bon, les gens réagissent, puis on vit avec les réactions. Il faut juste assumer ce qu'on fait. Il faut assumer qui on est aussi. Bien, t'sais, que tu dis que tu faisais ça déjà quand t'étais ado, jeune, moi, c'est plus ça qui... Je suis comme, OK, j'ai l'impression qu'avec l'âge, t'sais, même, on en parle des fois, là, même toi, tu dis, je suis juste fatiguée, t'sais, Sam, de comme... Je suis juste fatiguée, j'ai juste... Non, mais j'ai juste plus l'énergie de autant me soucier de ce que les autres pensent. Puis là, je me dis, ah, peut-être qu'en vieillissant, je vais être plus de même. Puis déjà, je pense que je le suis un peu plus, mais moi, je pense que c'est comme, dans ma personnalité, c'est un gros... C'est comme un point majeur, là, de comme me soucier de ce que les autres pensent. Vouloir plaire. Oui, vouloir plaire. Ça te donne la force ou ça t'affaiblit? Je sais plus, on dirait. Je pense que ça varie. Des fois, ça peut me donner une certaine énergie puis une vigueur parce que, en même temps, je suis tellement driveée par ça tout le temps, là, dans la vie. Fait que je suis comme, clairement, ça me donne un peu... Ça te fait du bien à quelque part de... Oui, à quelque part, oui, c'est ça. Ça te fait du bien de voir que, mettons, tu fais un effort, justement, pour plaire, puis là, les gens le remarquent, ça, ça t'apporte quelque chose. Oui, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais... À long terme, j'ai l'impression que c'est pas la meilleure stratégie de vie, là. Non, clairement pas. Parce qu'après ça, quand t'es tout seul, bien, ça a comme pas de valeur. C'est comme dur de se valoriser parce que t'as pas cette affaire-là, là, tu sais. Puis là, c'est un peu ça que j'essaie de faire. Je trouve que, mettons, avec notre travail, c'est comme plus facile pour moi de comme... C'est comme si je me valorise à travers les autres, un peu, avec mon travail, mais en même temps, par moi-même, là, tu sais. Parce qu'on fait... Je vais faire un show. Fait que là, c'est comme... J'ai de la validation, mais je peux avoir juste travaillé moi-même, être concentré. C'est une drôle de dualité parce que c'est un... Être humoriste, mettons, c'est une job... Tu le fais pour toi. Y'a pas de boss, tu le fais vraiment juste pour toi. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi cette job-là parce que j'étais pas capable de travailler pour les autres. Ça m'intéresse pas. J'ai aucune motivation. Je pensais juste à qu'est-ce que je pourrais faire pour moi, pour moi, me démarquer dans la vie, avancer. Mais en même temps, y'a tout le public à qui tu dois plaire. Fait que c'est vraiment... J'y avais jamais pensé à quel point c'est une dualité. Ben, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Fait que c'est toujours comme... Je sais jamais. Des fois, je suis comme là, je le fais pour moi. En même temps, j'ai besoin des autres. Mais je trouve que ça m'aide quand même de faire ce travail-là. Des fois, quand je me dis, OK, je me concentre cette semaine, je me concentre vraiment sur mon travail, sur m'accomplir. Ben là, je sens que ça tourne en dedans de moi, cette affaire-là de... Je sens que j'ai moins besoin des autres pendant cette période-là. Je suis comme, OK, je me sens autonome. Puis ça m'aide un peu à dévier de ce côté-là de ma personnalité, mettons. Oui, c'est ça. En fait, c'est... Mais peut-être dans la vie personnelle, c'est plus là mon enjeu. Quand tu dis besoin des autres, tu parles du regard des autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'on a tout le temps besoin des autres. Oui, oui, oui. Mais c'est pas la validation. C'est ça, la validation, tu sais. Oui, ça, c'est... Et ça, en même temps, quand t'es sur scène, moi, tu sais, ce que vous faites, moi, je vous félicite, tu sais, je trouve que c'est quelque chose, arriver sur une scène, mettons, vouloir faire rire, vouloir faire réagir, puis si ça marche pas, tu sais, c'est... Des fois, ça arrive, ça. T'es toute seule aussi à recevoir ça, tu sais. Toute seule devant du monde, là. Pas juste toute seule. T'es devant public. Oui, oui, c'est ça, tu mettais toute seule à le recevoir, tu sais, vous aimez travailler toute seule, mais il y a quand même un revers à ça, là. Bien, c'est que t'as tout le fun, mais t'as tout le pas le plus. Mais vous autres, donc, vous aimez mieux travailler pour une équipe, genre, qu'avec une équipe? Vous aimez mieux... Vous êtes des gens d'équipe aussi? Tu sais, si je vous écoute, vous avez pas de l'air d'équipe, pas en tout! Non, moi, je... Non, mais toi, oui, lui, il a pas de l'air d'équipe, pas en tout! Non, comment je pourrais dire... Non, c'est vrai que j'ai... Je pense que j'ai plus de facilité à célébrer mes réussites solo, que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai pensé, c'est moi qui l'ai... Mais en même temps, ici, nous, on est une équipe, là. Oui, c'est ça. J'en suis très fière aussi. J'étais étonnée de t'entendre dire ça, j'étais étonnée de t'entendre dire ça. Que j'aime ça travailler seule. Oui, bien que tu veux faire tes affaires toute seule, ce que t'as dit tantôt. Bien, je sais pas pourquoi, je pense que... Attends, j'ai réfléchi l'autre fois. Bien, j'ai une... Le fait que... Parce que je suis en thérapie en ce moment, puis je décortique tout ça, OK? Je décortique tout ça avec ma psy, puis on a établi que le fait que j'étais... J'ai fait mon coming out assez tard dans ma vie, mi-vingtaine. Le fait que j'ai vécu toute ma jeunesse en essayant de... De plaire aux autres, puis de pas... De pas être moi-même, dans le fond. T'es en camouflage? Oui, genre... Ça fait en sorte que maintenant, dans ma vie personnelle, j'aurais envie d'être comme tous les autres. J'aurais envie d'être en couple, d'avoir une belle maison, une voiture, un chien, etc. Mais que dans ma vie professionnelle, c'est là que tout... Mon besoin de me démarquer, puis de vivre mon unicité, c'est là que c'est tout canalisé, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin, dans ma vie professionnelle, de me différencier de tout le monde. Je veux pas que personne fasse comme moi. S'il y a quelqu'un qui fait la même idée que moi, ça m'intéresse plus d'abord. Je veux plus faire cette idée-là. Je pense que ça vient de là. Que j'ai besoin de me démarquer à tout prix dans une sphère de ma vie au moins, là, tu sais. Mais de le souligner en jaune. Absolument. C'est ça, tu peux pas te démarquer comme juste en étant toi-même. Ouais. Tu peux t'en mettre un peu plus. Ouais, puis je pourrais pas vivre cette satisfaction-là en étant genre dans une troupe de danse. Qui... Qui ferait tout le même mouvement en même temps. Ouais, qu'on serait douze, je serais comme « Ah, je suis content pour mon équipe. » À moins que tu sois le danseur étoile. Non, non, c'est ça. Je voudrais faire une carrière solo, là. OK, mais tu l'assumes, en tout cas. Ouais, je pense que oui. Oh oui, mais bon. Non, j'adore être différent, là. J'adore. Non, j'adore ça. Non, mais ça, c'est vrai, par exemple, que je suis vraiment content de tout ce qu'on fait ensemble. Mais c'est parce qu'on a d'autres choses en parallèle, tu sais. Fait que c'est ça. Puis on est tellement différents aussi. Absolument. Mais vous pouvez montrer votre unicité dans ce truc-là. En étant ensemble. C'est ça. Exactement. Mais si on était pareils… On ne ferait pas de la scène ensemble, là. Ouais, c'est ça. Malgré que. Whatever. Mais toi, t'es-tu plus équipe? Ouais, là, c'est plus toi qui nous passe en entrevue, là. Ouais, là, tu sais, elle essaie de nous en passer une comme si on allait oublier, là. Faut que tu nous invites à ton émission si tu veux nous interviewer, là. Moi, je fais tout le temps ça. Je fais tout le temps… Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime travailler en équipe. Oui. Plus que pour une équipe. OK. En fait, je n'aime pas ça tant pour une équipe. Moi, je me mêle de tout, fait que c'est sûr que j'arrive vite dans l'équipe. Je suis incapable, on dirait, de faire quelque chose. Mais c'est peut-être un défaut aussi, là, d'avoir quasiment trop de rigueur, là, tu sais. Je suis très, très rigoureuse. Tu veux contrôler tout. Pas contrôler. Mais contrôler, il y a quand même une différence en… Parce que moi, je suis de même, fait qu'on dirait que je comprends. Moi, j'aime… En fait, moi, j'aime m'entourer des gens compétents. Ça, c'est vraiment… Ça a l'air niaiseux à dire, là. Mais des fois, il y a des gens moins… Tu sais, on a moins d'atomes crochus. Moi, il faut le choix en confiance. À ce moment-là, je ne suis absolument pas contrôlante. Je sais que j'ai… Tu sais, cette personne-là, elle m'impressionne parce qu'elle fait plein d'affaires que je ne pourrais pas faire. Mais on travaille en équipe. Fait que je vais lui poser des questions. Mettons, l'éclairage, je prends un exemple, là. Mais qu'est-ce que tu peux me donner? Est-ce que ça, ça se fait? Est-ce que ça… Puis là, la personne va dire « Ah, bien non, mais moi, j'ai déjà fait telle, telle affaire. » Puis là, ça va mettre « Ah, wow, OK, vas-y. » Tu sais, je vais entendre ce qu'il y a à dire. Si je travaille avec un recherchiste, je dis « Ah, bien moi, je sais des affaires, voici. » Mais il faut que tu me nourrisses. Parce que si tu ne me nourris pas, je suis gossante, là. Parce que moi, je vais nourrir l'affaire, tu sais. Ça fait que j'ai appris ça aussi, je pense, dans ma vie. Parce que j'ai été quand même… Tu sais, il y a des moments où j'étais un peu raide, là. C'était comme, bien… Tu sais, quand tu dis « Contrôleante », genre, bien, regarde, je vais le faire. Tu sais, c'était pas… Puis avec le temps, ça, je ne fais plus ça, maintenant. C'est « Apprends. » « Apprends, je vais être là. » Moi, je suis très, très proche de mes équipes. Puis on va le faire ensemble. Mais à un moment donné, tu vas le faire toute seule. Tu sais, je n'ai pas ce côté-là que si je ne le fais pas, ce n'est pas bon. Non, non, c'est ça. Mais c'est juste que tu veux que les choses soient faites. Ça fait qu'il faut… Bien, tu sais, vous êtes là, là. Tu sais, quand tu es sur la scène ou, tu sais, quand tu animes, tu ne peux pas arriver puis que c'est à moitié fait puis que tu savais que ça ne marchait pas puis que tu n'as pas rien dit. Oui, oui, oui. Tu sais, on livre le produit final. Moi, là, dans ce que je fais, je livre le produit final. Ça fait que je participe à toutes les étapes. Mais si je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, si je ne le dis pas, ça va paraître en nombre. C'est la même chose pour tout le monde. Mais sauf que moi, tu sais, ça fait plusieurs années que je fais la même affaire, si on veut. Ça fait qu'il y a bien des affaires, des réflexes que j'ai ou, tu sais, tel invité. Oui, mais lui, il ne parlera pas de ça. Ça fait que ça ne donne rien de l'inviter. Il va venir, mais moi, j'ai pu… Tu sais, il faut nommer les choses. Parce que sinon, on paye pour à un moment donné. Puis, tu sais, si le show n'est pas bon, bien, comme animateur, ça peut te passer sur le dos aussi quand le show n'est pas bon. C'est ça parce que tu es le seul encore à le prendre. Exactement. Ça fait que des fois, c'est mon erreur. C'est moi qui ai mal parti l'affaire. Mais si tu l'as vu venir puis tu n'as rien dit, moi, je trouve que ça, ça ne marche pas. Moi aussi, j'ai de la misère un peu avec ça, là, quand même. Par nous en don. Non, mais je trouve que c'est difficile quand on travaille sur des projets où il y a plein de monde. Des fois, quand j'ai l'impression de moi de déjà savoir qu'il faut faire ça, de l'avoir déjà en tête, puis d'être comme, pourquoi personne ne parle de ça? Comme ça fait vraiment longtemps que j'y ai pensé, là. Pourquoi personne n'y pense? Ça, ça m'énerve. Puis, j'essaie de me forcer à ne pas… Je ne sais pas comment dire, là, tu sais, je ne veux pas avoir l'air de dire que le monde ne font pas bien leur job ou qu'ils sont… Tu sais, s'ils ne vont pas au rythme que je vais, ce n'est pas le bon rythme, mais j'ai tendance à penser ça quand même des fois. Je suis comme, ça peut-tu accélérer, j'en sais, l'autre. Mais ça, c'est rochant. Ça, c'est rochant. D'être comme moi, tu vois? Non, 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 mais d'être comme… Mais je suis comme ça. Tu sais, de voir les affaires avant les autres, là. Mais c'est ça. Mais pas tout le temps, là, tu sais. Mais quand ça arrive, là, c'est tough, là. Comment tu fais dans ce temps-là pour apprendre… Le dire sans avoir l'air méchant. Oui, mais apprendre à déléguer. Comment tu fais pour te séparer de la conviction que tout serait mieux si c'était toi qui faisais tout? Ça doit être difficile. Bien, en fait, c'est faux, là. Tu sais, je ne pourrais pas tout faire et ça ne serait pas mieux. Mais il y a des affaires au niveau, tu sais, de l'idéation. Ça, je sais que je suis rapide là-dessus. Mais il y a des affaires, non. Tu sais, des affaires qui ne m'intéressent pas. Mais j'ai appris, moi, avec le temps, à parler aux gens. Oui, c'est ça. La communication, c'est très important. Oui, mais tu sais, on rit bien de ça, la communication. Non, moi, j'adore. Moi, je n'arrête pas de dire ça. Comme c'est la base de mes... Ça a l'air, parce que je dis qu'on rit de ça, mais ça a l'air facile de dire, bien, on communique. Mais c'est tellement complexe, la communication. Parce qu'on est des êtres complexes. Tu sais, moi, je suis pleine de paradoxes. Je peux changer d'état d'esprit dans la même journée. Je deviens impatiente. Il y a des affaires qui me gossent. Ça fait que là, à un moment donné, ça paraît. Je pense qu'avec l'âge, je suis capable d'être plus détachée, d'être plus zen. Mais je ne l'ai pas tout le temps été. Tu sais, j'ai déjà été raide, là, tu sais, à dire des sons. On va arrêter. Tu sais, moi, je n'aime pas la perte de temps. Je n'aime pas enculer des mouches. Pour moi, le temps, là, c'est super précieux. Moi, tu sais, même mon équipe, là, je vais dire, non, ça, je n'ai pas besoin vraiment de dossier. Je la connais. Elle ne perd pas ton temps. Oui, mais tu sais, moi, c'est mon travail. Oui, je comprends, mais regarde, ne perds pas ton temps. Fais d'autres choses. Vos au cinéma. Va voir quelque chose qui va te donner une idée pour faire une autre émission. Vous comprenez? Tu sais, parce qu'on est quand même dans un milieu de création. Puis, ce n'est pas tout le temps derrière ton ordinateur que tu vas trouver des idées. Des fois, c'est en parlant du monde. C'est éclaté ce qu'on fait. Si on a cette chance-là de sortir de notre quotidien pour alimenter d'autres choses. Fait que moi, je me disais, éclatez-vous, faites-vous du fun, mais faites-moi rien là-dessus. Puis, si vous faites de quoi, je trouve ça plate. Vous allez peut-être perdre votre temps. Moi, c'est tout le temps ma crainte de faire perdre le temps aux gens. Puis, des fois, je pense que ça peut être interprété comme une impatience. Mais moi, si je sais que je ne me sers pas de ce que tu vas me donner, je ne me sens pas bien. As-tu déjà pogné les nerfs sur ton plateau de télé? Sur mon plateau. Hey, sur le plateau, j'ai-tu déjà pogné les nerfs? Une fois que tu t'es dit, oh, là, j'ai peut-être été raide. Ah, bien ça, c'est plus en meeting. En meeting. OK, pas sur le plateau. Non, non, jamais sur le plateau. Moi, sur le plateau, au contraire, c'est comme si je recevais le monde chez nous. Moi, je suis toute excitée d'avoir la liste des invités qui arrivent. Je fais les trois émissions dans la même journée. Mais en réunion, il faut quand même que je me parle. Puis, tu sais, je remarquais que devant des réunions, devant des écrans, là, où tout le monde, là, où il n'y a plus de, tu sais, un small talk, là, tu sais, de… Je ne veux pas dire de placotage, mais tu sais, de juste se parler. Tu sais, tu arrives avec une équipe que tu ne connais pas. Tu sais, avant, bon, là, tu prenais un café avant la réunion. Tu dînes ensemble. Fait que tu parles un petit peu de tout. Tu demandes combien tu as d'enfants. Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais. Tu sais, tu as plein de questions. Mais quand tu es devant un écran, puis tu es 12 personnes qui ne se connaissent pas, c'est très difficile. Tu ne peux pas commencer à jaser avec un. Fait que là, tu te dis, bon, bien là, tout le monde a déjà son café. On commence la réunion. Puis ça, on dirait que c'est point par point. On s'arrête. On va dîner chacun de notre bar. Et moi, je trouve que je ne suis pas bonne là-dedans. Je ne gère pas bien ça parce que moi, pour travailler avec ma personnalité, il faut me connaître parce que je suis carré. Je ne mets pas d'émoji quand je parle. Pourquoi? Bien, je suis comme ça. Je ne sais pas comment dire autrement. Straight to the point. Je suis carré, tu sais. D'ailleurs, un moment donné, je travaillais à la radio… Tu ne parles pas ton temps. Non, un moment donné, je travaillais avec Annie Spencer, une superbe fille. C'était une recherchiste à l'époque. Une fois qu'elle travaillait avec moi à la radio, puis tu sais, un moment donné, elle me demandait de quoi. Je disais oui, non, je n'en ai pas besoin. Fait que là, elle me dit, ça ne tenterait pas de me mettre un petit bonhomme. Là, je lui ai dit pourquoi? Bien, elle dit, je ne sais jamais si tu es choquée ou pas. Mais non, je ne suis pas choquée par tout. Tu me poses une question. Je lui ai dit non. Fait que là, elle m'a fait avec cette phrase-là qu'elle m'a dit, ça ne tenterait pas d'être un petit bonhomme. On dirait que j'ai réalisé. OK, dans le fond, il faut que je fasse attention. Moi, c'est bien normal, mais pour les autres, ce n'est pas si normal. Puis tu sais, les textos, moi, il faut vraiment faire attention. Là, mettre un petit clin d'œil. M'a mettre un petit clin d'œil. Ben oui, il faut mettre du soleil. Il faut mettre des bonhommes. Toi, Marilène, qu'est-ce que t'en fasses? Pour les pauvres femmes comme moi, il faut mettre des bonhommes, s'il vous plaît. Pourquoi tu veux des bonhommes? Moi, je veux des bonhommes. Plus que tu peux en mettre, plus qu'il faut que tu en mettes. Tu peux en mettre après chaque phrase. Il n'y a pas de souci. Moi, je m'en viens popper dans le bonhomme. Là, je fais quasiment des énigmes avec mes bonhommes. Ah oui, c'est bon, ça. Mais c'est vraiment à cause d'Annie Spencer, parce qu'il a juste dit « Oh boy, pas au petit, je lui fais de la peine. » Moi, j'ai juste dit non. Tu comprends? Moi, je suis déjà rendue à l'ailleurs. Juste un non, rien. Ben, moi, ça me pose une question. Non. Il n'y a pas de justifié. Moi, on travaille ensemble. On ne commencera pas à se compter nos vies. Mais là, j'ai compris qu'il fallait oui. Mais ça fait partie de la communication de nos jours, les petits bonhommes. Malheureusement. Moi aussi, avant, je n'en remettais pas. Puis ça clarifie juste mon émotion à ce moment-là, je pense. C'est littéralement comme quand tu parles, tu sais, t'expliques un peu. On l'entend dans ton ton. C'est juste qu'il n'y a rien. Fait que si tu ne me donnes rien d'autre que non, je suis comme... Ah oui, toi, ça te trouble, là. Si, moi, je peux passer une journée là-dessus. Ben, voyons donc. Non, non, non. Moi, les textos aussi, ce n'est pas bon. Moi, le moins... Les textos que j'aime avoir, c'est avec Sam. Parce que là, nous, on est en constante discussion. Notre dynamique est très établie. C'est super clair. Fait que nous, on ne met pas vraiment d'émojis jamais dans le message. On a un peu... On a notre lexique. Oui, c'est ça. Qui est différent. Fait que, tu sais, pas besoin... Vous comprenez. Oui, c'est ça. Fait qu'on n'a pas besoin. C'est temps-ci, on se dit souvent, on répond souvent, ah ben. Ah ben. Juste ah ben. Tout le temps. Mais bref. On sait exactement c'est quoi la sonorité. Ben, moi, j'ai une amie qui m'a écrit la semaine dernière. Puis elle m'a dit, es-tu libre pour souper vendredi? J'ai dit non. Juste non. Non. Même pas de point. Non. J'ai dit, je suis à Québec. Je dis, non, je suis à Québec. C'est vrai. Quand même, je suis à Québec. Et là, je la rappelle deux, trois jours après. Elle dit, ouais, en tout cas, c'était carré, hein, ton message. Non, je suis à Québec. J'ai dit, ben, non, je suis vraiment à Québec, là. Je m'en allais à Québec. Ouais, mais elle dit, aurais-tu me demandé, genre, comment vas-tu? Ou on va se reprendre? J'étais, ah, t'as tellement raison. Mais moi, j'étais pressée parce que j'étais en réunion. Ça, c'est mon défaut de répondre à mes textos pendant que j'étais en réunion parce que là, tu veux, t'as pas le temps, là, tu sais, t'es… Mais là, j'ai répondu ça. Moi, j'ai pu repenser à ça. Ça fait que c'est bien de le dire, par exemple. C'est bien de me le dire après parce qu'il n'y a rien… Ça, c'est très souffrant de savoir que t'as peut-être blessé quelqu'un avec aucune intention de blesser quelqu'un, puis elle te le dit deux ans après. Là, t'as dit, ben non, ben là, moi, je pourrais pas savoir, là, t'aurais dû me le dire, là, que tu t'es fait… T'as pensé que j'étais choquée. Ben non, je suis juste carré. Mais en même temps, si je suis devant toi, je serais jamais carré, là. Moi, c'est juste dans des affaires professionnelles. Tu me poses des questions, je te réponds. Ben, moi, je trouve qu'il y a des fois… Tu trouves-tu que je suis comme ça, moi? Ça tâche un peu, des fois? Oui, un peu. Je me force, là. Mais élabore, mettons. Ben, je trouve que dans… Quand ça me parle, quand tu es dans un meeting de travail, des fois, tu sais, on a des discussions comme quoi, des fois, mettons, t'es dans un meeting, puis là, le monde parle d'autres choses. Oh! Oui! Puis là, t'es comme… C'est quand qu'on parle de ce qu'il faut parler? Genre, parce que moi, des fois, dans ma journée, j'ai mon… Tu sais, pas que je suis plus occupée que d'autres mondes, mais que moi, j'ai beaucoup de choses que je veux faire. Puis là, mettons, on veut écrire. Je veux écrire dans ma journée, je sais que ça va me prendre du temps, là. Genre, puis ça va être long. Puis là, je pense à mon show du soir. Moi, dans ma tête, je m'étais dit pendant une heure, je pensais à cette affaire-là. Fait que là, s'il y a comme 25 minutes sur de quoi d'alternatif à ça… On parle de OD. Ouais, je suis comme… Je peux pas, mais je me sens mal, parce que des fois, je peux être la personne qui est de même, puis qui n'a pas grand-chose dans sa journée, puis qui a envie. Mais quand je me sens pas disponible, je pense que ça paraît, là. Quand je suis comme… Ben, moi aussi. Mais je te l'ai raconté, moi aussi, ça m'est arrivé. Ben oui, c'est à ça que je te l'ai fait. Je suis dans un meeting avec Mathieu. Avec son rire. Puis Mélanie, mon éditrice. Puis on parlait de mon écriture, puis de mon prochain show. Puis on était content de se voir, on était excités. On avait un petit bol de chip, on se faisait offrir, il y avait du vin, tu sais. Mais on a passé beaucoup de temps, à mon avis, à ce moment-là, à faire du small talk. Puis à un moment donné, j'ai dit, « Bon, mais là, c'est parce qu'il faudrait parler de mon écriture. C'est quoi que vous avez pensé de ce que j'ai écrit? » Puis j'ai été très sec à ce moment-là. On te l'a dit? Oui, on me l'a dit. Puis je me suis demandé si j'avais mal agi, tu sais. Mais après ça, on a soupçonné que j'étais neuroatypique aussi. À ce moment-là. Mais là, je plaisante, là. Mais c'est intéressant quand même. Mais le small talk, là, moi, on dirait qu'avec la pandémie, je savais que c'était important. Mais je trouve que ça, moi, ça m'a pété dans la face à quel point j'en ai besoin, justement, là. Tu sais, comme moi, je suis big brother, là. Bien, moi, si tu m'accroches, je vais vouloir parler. Avec mon maquilleur, là, Richard Boutier, là, qui me suit depuis des années. Bon, là, tu as écouté hier. Hé, as-tu vu? Là, on part là-dessus, mais moi, je trouve que ça part bien, ma journée. Tu sais, il y a quelque chose de plus libre qui... C'est léger, là. Ça part pas de moi, parce que, tu sais, on parle... Tu sais, on parle beaucoup de nous, comment on sent, mais parler d'autres choses, ça fait du bien, aussi. Oui, c'est comme du lubrifiant, ça en prend un petit peu. Ça en prend un petit peu. Oui! Puis là, on n'a pas tous le même niveau de tolérance face à ça, à se lubrifiant, clairement. Mais il y en a qui ont moins de tolérance. Mais il ne peut pas en avoir aucun. Non, il ne peut pas en avoir aucun. Ça m'étonne. Je ne pensais pas dire de quoi d'aussi cochon. Mais moi non plus! Mais c'est sûr que ça en prend, mais je pense que des fois, c'est comme... C'est ça, je me sens... Je suis comme déçue d'être pas assez ludique. Des fois, je suis comme... Ah, quand je suis stressée, je pense que je deviens... Tu es la sérieuse. Oui, je deviens la personne plate qui fait comme... OK, là, on parle-tu de la vraie affaire? Mais j'essaie justement... C'est quand on parlait de stress et tout. C'est vraiment plus quand je vais être stressée. Fait que je me dis OK, non. Clairement, c'est juste parce que je me laisse comme un peu emporter par mon angoisse que je suis comme... OK, là, ça suffit, là, on parle de travail. Fait que là, je me dis... Mais les autres, comment elles réagissent quand tu dis ça? Mais je ne le fais jamais de même. Je me le dis dans ma tête. Ah, OK! Je me sens impatiente de même. Puis je suis comme... Mais ça ne se peut pas. Mais moi, c'est probablement mon pire défaut, l'impatience. C'est vraiment, là... Puis ça monte n'importe quand. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui vont se lever comme du mauvais pied. Moi, je suis assez de bonne meurtre. C'est une fille du matin, mais... Mais il peut y avoir une contrainte. Comme toi, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Ça faisait quatre fois, tu sais, que j'appelais. Puis j'attendais deux heures, là. Puis à un moment donné, la quatrième fois, « Hey, est-ce que quelqu'un va me parler en français, s'il vous plaît? » Et là, là... Là, je suis allée, je suis enregistrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part sur la bande sonore, tu sais? Parce que... Et là, mais c'est ça, ça... Il a fallu vraiment que j'aille prendre une marche. Ça aurait dérangé toute ma journée. Mais ça, c'est ce que j'apprends avec le temps. Sinon, je serais restant à mon bureau. J'aurais été enragée toute la journée. Puis tu sais, être enragée, qui n'ont pas rapport avec ta compagnie de téléphone, tu sais. Mais c'est ton plus grand défaut, tu dirais? Bien, je pense que oui. Mon impatience, mon enthousiasme aussi, moi, peut être un défaut, tu sais. Dans quel sens? Moi, dans le sens que je ne peux pas savoir, mettons, que ce canette-là existe. Là, j'y goûte, mais j'en veux 20. Tu sais, je vais te dire, je ne pourrais plus vivre sans ça, là. Tu sais, je suis comme... Tu sais, comme là, par exemple, je suis comme... Le mot « comme » et « moi » revient beaucoup trop souvent depuis le début de cette entreprise-là. « Comme » et « moi », là, on dirait depuis tantôt, je vais juste dire ça. Mais j'ai présentement... Tu sais, je suis comme dans un virage professionnel présentement. Puis là, je disais à mon agente l'autre fois, je disais « ma crainte, ce serait qu'on m'offre quelque chose d'intéressant. » Je disais, mais voyons. Pourquoi? Elle disait « je pensais de faire du démarchage. » Je disais « non, non, tu ne fais pas de démarchage pour moi présentement. J'ai déjà des choses que je suis en train de faire, dont je vais produire. » Mais parce que j'ai besoin, je trouve, de prendre un pas de recul. Je l'écoute, ça fait depuis 2009. Moi, je me souviens, quand on est arrivés dans la région de Montréal en 2009, j'avais dit à Mario et aux enfants, « ma fille était maternelle la plus jeune quand j'ai commencé en télé. » Elle était à l'université. Ça fait quand même longtemps qu'elle va commencer l'université. Et j'avais dit « j'ai besoin d'un an. » J'ai commencé à travailler très, très jeune, tu sais, aux fraises, aux framboises, au tabac, garder des enfants après ça, vendeuses. Moi, les fraises, j'ai fait ça un avant-midi aussi. Puis j'ai pu être à genoux dans le champ au soleil le matin. Ah oui? Non! Puis il y a une rosée. Quand tu arrives à 6 heures du matin, il y a une belle petite rosée dans le champ. Puis là, tu as rempli trois grosses caisses, puis il te donne 9 $. Ou 75 cents du cassot quand même, c'est ça. Les framboises, tu reviens toutes graffignées. Impossible. C'est vraiment des beaux moments. Donc, continuez, continuez. J'ai toujours travaillé toute ma vie. Puis même mes congés de maternité, je les ai jamais pris au complet. Puis je me disais, quand on va arriver à Saint-Bruno, je pense que je vais prendre un an pour, tu sais, tout te replacer la famille, on a dû vivre un échec électeur. Tu sais, elle avait beaucoup, c'était chargé. Finalement, elle est arrivée deux filles le matin, donc je n'ai jamais arrêté. Puis là, je me disais, ça serait le temps de prendre un pas de recul, puis de ne pas recommencer en septembre, déjà d'avoir un horaire. Si je veux partir en voyage, si je veux faire... Je veux faire quelque chose qui dure trois jours. Et là, bien, c'est ça, je n'ai... Là, je n'ai pas eu d'offre, mais j'avais... On dirait que j'ai comme peur d'avoir une offre alléchante. Et là, que mon enthousiasme se manifeste et dise, « Mais voyons donc, tu feras ça une autre fois, prendre un recul. » Parce que je fais tout le temps ça. À toutes les fois, là, je viens toute enthousiaste. Je me dis, « Bon, bien, ça, c'est un beau défi, tu sais. » Ça fait que là, je me promène un peu comme ça pour ne pas avoir de beaux défis à relever. Pour ne pas attirer l'attention. Bien, c'est parce que c'est ça mon enthousiasme. Tu sais, moi, je suis dans plein de causes, je m'en rends plein de causes. Parce que quand on m'approche, je suis toujours, « Wow, wow, oui, je vais le faire. » Puis ça, ça, je n'ai jamais de regrets. Je me dis tout le temps, « Simon, non. » Qu'est-ce que ça donne d'avoir un nom que les gens connaissent si tu ne t'en sers pas positivement? Je veux dire, là, au moins, ça peut aider des fois à rassembler des gens, à trouver des sous. Tu sais, on a plein de... Je peux avoir des entrevues. Ça fait que si ça peut les aider, je le fais. Mais ça, je n'ai pas de problème. Mais tu sais, il faut que je fasse attention. Il faut que je me gère. De ne pas trop dire oui, dans le fond. Parce que mettons qu'on enlève la partie, les causes, puis les trucs comme ça. Tu sais, pour le travail, tu t'es retrouvée, ça veut dire, dans des positions où tu as dit oui à trop d'affaires, tu étais trop de bonne mort, puis là, après, finalement, tu te sentais mal, tu étais fâchée. Après, tu es comme, « Pourquoi j'ai tout dit oui à ça? » C'est ça. Parce que tu viens brûler. Puis, tu sais, dans ce qu'on fait, on est quand même seule. Si je vais faire une conférence où je la fais toute seule, je ne connais personne. Tu sais, tu t'assonnes ton auto, puis là, « Oh boy, ils sont tous dans l'entrée, ils m'attardent. » Moi, là, des fois, j'ai comme des... Sérieux, là, j'ai comme, « Oh boy, OK, il faut... » On dirait, là, que ça... Ça te pogne dans la gorge. Ah oui, ah oui. Puis là, bien, finalement, je débarque, puis là, bien, quelqu'un vient me parler. Après cinq minutes, j'ai tout oublié ça, mais il y a quand même cette période-là, des fois, où je me dis, « Bon, pourquoi j'ai dit oui, là, tout d'un coup, là? » Ça fait que j'aimerais ça prendre au moins un an avec moins d'engagement qui me... Tu sais, qui m'oblige à être à quelque part, tout le temps, à la même heure. Plus de liberté. Oui, parce que c'est quand même contraignant, ça, dans une vie, là. Puis c'est un peu que tu as le luxe de pouvoir t'accorder une période pour un peu réévaluer tes besoins professionnels, genre? Oui, bien, personnel aussi. Personnel aussi. Tu sais, comme moi, je veux dire, il y a quelques années, pendant la... Au début de la pandémie, on nous était huit dans ma maison, là. Mes parents étaient là. Ma mère est décédée il n'y a pas longtemps. Mais tu sais, on était huit, là, mon fils, sa blonde, mes deux autres filles, tu sais. Et là, finalement, tu sais, on est deux ou trois dans la maison. Ça fait que comprenez que c'est beaucoup d'ajustements. Tu sais, je veux dire, moi, je suis ma plus vieille il y a 26 ans. Ça fait que j'ai été vraiment, depuis 26 ans, mettons, une mère. Tu sais, quand tu as des jeunes enfants, tu as des enfants, il y a des obligations. Donner les livres, faire la bouffe, être stressée, tu sais. Et là, on dirait que je me retrouve seule avec moi-même et ma liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui a besoin de moi pour se déplacer, pour manger, ou peu importe, là, parce que mon bébé a 20 ans maintenant, là. Mais on dirait qu'il faut que j'assume ça. Il faut que je m'amuse avec cette liberté-là. Parce que moi, j'ai souffert aussi du manque de liberté, beaucoup. Parce que c'est peut-être un de mes défauts, ça aussi, ce besoin. Moi, je suis une paresseuse fonctionnelle. Ça, c'est un défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'illumine en ce moment. Moi, je suis vraiment une paresseuse fonctionnelle, tout le temps en quête de liberté de mon divan pour écouter la télé. J'adore. Si cela est possible, tout le temps par temps. Moi, ça ne fera pas grand-chose pour être heureuse. Un divan, une bonne connexion avec ma télé devant moi. Ça, check les deux chiens. La vita est belle, tu sais. Ça fait que moi, je suis tout le temps en train de... Je vais tout, tout faire. Je vais tout, tout faire mes affaires. Moi, je suis comme une machine, OK? Puis, tu sais, là, je n'ai pas mon téléphone avec moi, mais moi, mettons, j'ai des alarmes 6h, 6h02, 6h08. Il y a un de mes amis, à un moment donné, il dit, « C'est quoi ça? » Je dis, « C'est mes alarmes. Est-ce qu'il fallait que j'en mette une devant lui? » Mais il dit, « C'est quoi 5h04? » Bien, moi, j'avais besoin de 4 minutes pour faire quelque chose ou je ne sais pas quoi. Moi, là, il y a des alarmes partout. Tu sais, quand j'ai tout, tout, tout... Vers ton objectif, là, qui est de t'asseoir. C'est ça. Moi, c'est mon seul but. Je fais tout ça. Travaillez, 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 travaillez pour arrêter, pour dire, « OK, là, j'ai un 12h de lit. » Bien, là, c'est comme une frénésie qui s'en parle de moi. Là, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est souvent devant ma télé ou moi, je suis une gamer aussi ou devant ma Xbox. Est-ce que tu joues? C'est vrai? Bien, absolument. Mais là, tu vois, c'est les Assassin's Creed. Là, je fais Val-à-Lop. Là, ils ont ajouté des extensions. Oh, c'est long, ça. Oui, oui. Puis là, ils n'arrêtent pas d'ajouter des extensions. Tu sais, tu as le Vinland, tu as l'Angleterre, tu as la France. Écoute, il y a la Francie. Ils n'arrêtent pas d'ajouter des extensions. Fait que là, en fin de semaine, j'ai joué à peu près deux heures avec mes deux chiens. Je suis un bon énervé. Dans quelle position es-tu sur le divan? Ça m'intéresse. Assise ou couché? Ah, couché. Je veux dire... Ma mère aurait dit « évachée », mais... Ah, bien, moi aussi. Je n'ai pas besoin de le dire. Bien, non, mais moi, avec... Ah, non, non, mais je veux dire, c'est le plus confortable possible. Puis c'est drôle parce que je me cherchais un divan pour... Justement, pour être capable que ce soit cute et confortable. Et j'ai cherché, là, pendant deux ans. Et je l'ai trouvé. Il a été livré. Ça fait un vrai trois semaines. C'était quoi, les besoins particuliers pour le divan? Bien, c'est-à-dire qu'avant, j'avais un sectionnel. Puis je trouvais que dans mon salon, ça ne marchait pas. Ça fait que là, c'était un divan, trois places, mais il y a comme un rond au bout. Ah, oui, oui, oui. Ça fait que je peux m'étendre dans ce rond. Mais quand je m'assois, mes pieds sont encore sur le coussin. Écoute, c'est magique, cette affaire-là. Je t'assise, mais ça prend moins de place. Mais là, c'est mon divan, je veux dire. Mettons, si je t'en convalescence, je resterais là sans culpabilité. Comprenez-vous? Je serais comme bien... Un divan convalescence. Un divan convalescence, là. Mais tu vois, l'autre fois, il y a un ami qui est venu chez nous puis il s'est couché de ça. C'est mon divan. Je voulais l'essayer. Je dis, OK, il t'a appelé. C'est un divan qui appelle à ça. Mais ça, pour moi, c'est la vraie vie. Tu sais, de travailler, mais avoir ma récompense. C'est pour ça que je dis une paresseuse fonctionnelle parce que moi, je ne suis pas work-holic. Puis des fois, j'ai eu des horaires vraiment de work-holic. Puis ça ne me ressemble pas. Là, quand je viens dans cette phase-là où je ne peux plus me projeter parce que c'est au jour le jour parce que si je sais que dans deux semaines, je travaille encore, dans trois semaines, il n'y a pas d'arrêt. Là, c'est 24 heures à la fois. Il faut que je me mette en mode 24 heures à la fois parce que... Partout où tu vas, OK, là, il faut que je prenne la parole pour ça. Là, il faut que je prépare cette entrevue-là. Ah oui, j'ai un top... Ah, merde, je n'ai pas lu le livre. OK, je vais le lire. Là, je vais me mettre... OK, de 10 heures à minuit à soir, je vais être capable de le lire. Tu sais, ça vient affolant, ça. En plus, la vie étant ce qu'elle est, tu sais, moi, j'avais une maman malade dont je me suis occupée pendant quatre ans. Tu sais, tu as plein d'affaires que la vie... Des imprévues. Tu sais, tu as un couple à travers ça. Tu as les enfants. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans la vie. Tu sais, à un moment donné, je me disais, ça va être ça. Puis ça, je l'ai appris en voyant d'autres gens être comme ça autour de moi. De dire, regarde, ce n'est pas grave, là. Arrête, là. Ce n'est pas grave. La perfection, on n'a pas besoin de ça. Puis de lâcher prise. Puis d'avoir dans mon agenda une journée cachée. Parce que moi, je fais mes journées cachées. Cachées. Vous n'avez pas ça, des journées cachées? Non, qu'est-ce que ça veut dire? Une journée cachée, c'est une journée de survie. Ça a commencé quand j'avais de jeunes enfants. Moi, j'ai quand même trois enfants qui ont trois ans de différence. Puis j'ai, tu sais, Mario, à l'époque, les enfants étaient jeunes. J'habitais quelque chose là. Il était à Québec la semaine. Fait que tu sais, c'était une vie quand même aride. Je travaillais à temps plein. Donc, des fois, quand, mettons, la grand-maman des enfants était disponible pour les garder une journée, là, je disais, ah, mais je suis tellement occupée. Il faut que j'aille à Québec. Est-ce qu'ils pourraient dormir chez vous? Puis là, elle disait oui, oui, oui. Mais en fait, je m'en allais à Québec écouter des films toute la journée, là. C'était, tu comprends? Fait que là, elle était toute contente de les avoir gardées. Mais moi, elle, elle pense que je travaille. Mais moi, dans le fond, là, je m'en vais écouter des films juste pour oxygéner mon cerveau. Ah oui, à l'aide, là. Et je le dis à tous ceux qui ont des jeunes enfants, il faut faire ça. Non, mais c'est dur. Tu clouais une chambre d'hôtel à Québec? Bien, j'avais un condo parce que Mario travaillait là. Tu sais, on avait déjà un condo. C'est pour ça que j'allais à Québec. Je faisais deux heures de route. Écoute, j'allais au cinéma. J'avais aucune idée de ce qu'elle... OK, le premier qui commence, c'était à 10 heures. OK, à une heure, c'est lequel? OK, ça va être ça à 3 heures, un pop-corn à travers ça. Mais ça me faisait du bien. Miam, miam, miam. J'adore. C'était un bonheur quand même, pas cher, mais je revenais et j'étais heureuse. En plus, j'avais eu un petit côté rebelle caché. Oui, menteuse. Oui, mais en fait, je déformais la réalité. Oui, c'est ça. Mais je suis encore comme ça. J'ai tendance à me dire, OK, là, je vais me faire un petit luxe. Je vais... Tu sais, des fois, ce n'est pas une grande affaire. Je vais aller à mon chalet une journée, mais je m'en vais me ressourcer personnellement. Puis moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'aime ça, le public. J'aime être avec le monde, mais il faut que je sois seule. Je ne peux pas juste être dans le monde parce que je me déséquilibre. Tu es capable d'en profiter quand tu es seule. Ah, mais moi, je suis très, très bien seule. Moi, je n'ai aucun problème à partir de deux semaines. Je fais ça. Moi, je pars des fois complètement. Quand personne ne peut venir avec moi, je ne m'empêche jamais de partir. Je pars. Puis être avec moi toute seule. Puis une fois, une psychologue vient souvent à mon émission que c'est Rosemary Charest qui est extraordinaire. Puis je m'en allais justement deux semaines toute seule. Puis elle dit, tu sais, il y a peu de gens qui font ça, tu sais, partir comme ça. Puis elle dit, tu sens-tu à l'aise? Bien, je comprends. J'ai hâte d'aller louer ma voiture, d'être toute seule sur une île, me promener. Puis j'avais loué une maison. Puis j'étais vraiment énervée de ça. Puis elle dit ça, c'est sain. Puis là, j'étais contente qu'elle me dise ça. Parce que des fois, les gens vont te dire, oui, tu pars tout seul. Pas ton chum. Pas tes enfants. Égoïste. Oui, un peu ça. Tu sais, tu pourrais faire le grand ménage de ta maison au lieu de partir. Oui, c'est ça. Mais je ne vais pas penser à ça, faire le grand ménage. Moi, tu sais, j'ai pensé. Mais ça, c'est mon équilibre. Puis c'est avec les années aussi que j'ai appris à me doser. Parce que sinon, j'avais tendance à être colérique. Tu sais, quand je ne comblais pas ça, ce besoin-là, quand j'étais trop tout le temps dans le monde ou tout le temps, tout le temps occupée, il n'y a personne qui va te dire dans la vie, prends une pause. Tu sais, c'est au contraire. On dirait qu'on t'en rajoute. Des fois, de mettre son pied à terre puis de dire, bien moi, ce que j'ai besoin présentement, c'est de l'oxygène. Il faut être comme le gardien de notre affaire. Oui. C'est pour ça que des fois, une demi-journée ou une journée complète à dire, il n'y a rien au programme. Ça ne veut pas dire que je ne ferai rien, mais je vais le faire comme je veux le faire puis la télé va être ouverte toute la journée. Moi, là, ce n'est pas pour rien que je fais de la télé. Je vais dire, j'adore le médium qui est la télé. J'adore tout ce qu'on peut, tout ce que je peux apprendre à travers ça puis aussi, des fois, je n'apprends rien puis ça me fait aussi du bien. Mais l'équilibre, là, ça a été... Moi, c'est ma quête dans la vie parce que quand l'enthousiasme devient très fort puis il m'amène dans une phase où je pourrais m'épuiser, bien, il faut que je retrouve un équilibre là-dedans. Moi, ça me fascine, sérieux, quelqu'un qui a comme... Tu sais, tu as une grosse carrière, là, tu as travaillé, tu travailles beaucoup, trois enfants en plus puis un chum à l'aide. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux tout concilier ça. Ah, mais il y a eu... Je trouve ça... Mais Marlène, il y a eu des bouts rough, là. Tu sais, il y a eu des bouts tough quand même là-dedans parce que... Puis, tu sais, tout le monde qui a des enfants vont dire la même chose. C'est que là, tu es à ton travail, tu te sens mal parce que tu as l'impression que tu as laissé que les enfants, il y en a qui ne filaient pas ou... Et là, tu étais à la maison puis là, tu disais... Parce que là, au travail, il est rush parce que je ne suis pas là aujourd'hui. Tu sais, c'est eux. Je me souviens, un moment donné, je faisais du chant choral puis... En plus? Oui. On avait des répétitions. Oui, puis il y avait la politique. Avec tes deux bébés dans les bras. Il y avait que j'allaitais quasiment en même temps. Non, mais en plus, il y avait la politique là-dedans aussi. Moi, j'étais une militante active là. Oh mon Dieu! Mais tu sais, à un moment donné, je faisais du chant choral puis les enfants, c'était compliqué parce que quand je revenais le soir, mettons vers 10h30, là, je restais dans le petit rang 2. Donc, il fallait, j'aille reconduire la gardienne après parce qu'il n'y avait pas vraiment de voisins. Mais là, il fallait, je réveille mes trois enfants pour aller reconduire la gardienne parce que tu ne laisses pas tes trois jeunes enfants dans la maison pour aller au village. puis à un moment donné, là, ok, je dis là, c'est assez. Il y a un soir, là, j'ai dit moi, tu sais, je suis allée reconduire, je les ai tous réveillés après ça, ils sont endormis dans l'auto, réveille, ils ressortent en plein hiver et là, bien, tu sais, là, c'est ton cœur de chant qui dit, mais pourquoi tu arrêtes? Mais là, tu dis, ok, là, c'est assez. Je ne veux plus de pression. Je vais rester chez nous. J'ai fait ça quand même pendant quelques années mais à un moment donné, je me suis dit, là, ça va contre qui je suis. C'est trop difficile. Fait qu'il faut aussi entendre ça. Puis, tu sais, pas le faire justement, même si les autres te mettent de la pression. Il y a comme un moment donné, tu tombes en mode ce que j'appelle survie puis quand tu as des jeunes enfants puis quand ils sont ados aussi, ça revient, mais c'est différent. Mais quand ils sont jeunes, c'est qu'ils ont besoin de toi puis ils ont besoin que tu sois là. Fait que ce n'est pas toujours facile de faire les choix mais oui, ça vaut la peine. Tu sais, c'est sûr, je n'ai jamais regretté ça mais quand les gens, tu sais, il ne faut pas oublier par où on a passé puis moi, je m'appuie vieille aveu des enfants là puis je me dis, il faut que je sois là quand tu vas avoir besoin. Tu sais, moi, mon rêve, c'était quelqu'un comme « Hey, Marie-Claude, on part avec tes enfants une semaine, on revient, tu sais, on te laisse. » Tu sais, c'est qu'on reste dans ta maison mais ce rêve-là, il ne se réalise pas, tu sais. Puis en même temps, tu ne le dis pas haut et fort ce rêve-là parce que tu as de l'air un peu bizarre. Tu as de l'air un peu bizarre mais c'était ça secrètement quand même à certains moments. Parce que je trouve que c'est comme, tu sais, on disait tantôt on le fait pour nous, tu sais, peut-être humoriste c'est pire mais c'est comme tellement un métier égoïste un peu. Fait que des fois, je suis comme, je trouve, là, tu sais, centré sur nous, nous, nous. Fait que je suis comme toujours étonnée quand les gens réussissent à, en plus d'un métier où on est vraiment, tu sais, on se met de l'avant puis c'est nous tout le temps puis tout autour de nous qui réussissent à avoir toute une vie en parallèle, tu sais, vraiment remplie puis à combler toutes ces facettes-là. Je suis comme, j'ai l'impression qu'il manque de temps dans ma journée pour que tout ça arrive. Mais il y a quelque chose dans ton équation qu'il faut que tu ajoutes, c'est que toutes les autres choses comme ça, ça vient nourrir ton jeu, ça vient nourrir qui tu es, tu comprends? Fait que quand, maintenant, si tu arrives sur une scène, tu vas encore avoir plus de choses à dire, tu auras encore plus de situations. Fait que, d'après moi, l'écriture devient plus facile parce que tu as encore plus d'expérience, tu as plus d'affaires que tu ne contrôles pas, ça enlève aussi ce besoin de te contrôler quand tu as des enfants parce qu'à un moment donné, il faut que tu lâches prise parce que, tu sais, quand il y en a un qui est malade, il faut que tu sois là, les devoirs, il faut que tu sois là, quand il y a une chicane entre les trois, bien là, il faut que tu gères ça, tu viens à bout, tu sais, je veux dire, moi, je suis vraiment allée dans ce que j'avais plus de profond, même à plus jeune, fait de l'anxiété, puis elle a dormi à 4 ans et demi, elle a fait ses premières nuits à 4 ans et demi, fait que des nuits où tu dises, OK, faut que je dorme, parce que là, elle va se réveiller, il va falloir qu'on se relève. Ah oui, stressée de dormir, c'est bon. C'est l'enfer, c'est l'enfer, là, tu sais, fait que quand on a réglé ça, ça a été une grosse affaire de régler, mais pendant que tu le fais, on dirait que tout n'arrive pas du jour au lendemain. Non, c'est ça, c'est une gradation. Peut-être que je vais te revoir dans 5 ans, puis tu vas te dire, hey, hey! J'ai 3 enfants, 2 chums. Mais probablement que tu en as plus que tu avais il y a 5 ans aussi sur les épaules de responsabilité. Ah ben oui, j'imagine, c'est sûr. Puis tu vois, puis tu le fais, ça arrive, on se débrouille. T'as une chienne maintenant? J'ai un chien, oui, c'est ça. Des fois, je pensais à toi, je me dis, oh, j'aimerais pas avoir une chienne à la maison. Moi, j'ai juste une petite chatte à la maison, puis tu sais, déjà en masse, vider la litière, pour moi, comme responsabilité. Ah, mais attendez, c'est rien, tu trouves ça une grosse responsabilité de lutter de litière? Ah oui, il faudrait tout le temps que je la vide plus souvent Mais ça ressemble à quoi, une de tes journées, là? Oh boy! Eh bien! Ça commence devant la télé. Ça commence tranquillement. Oui, j'aime ça déjeuner longuement. J'aime ça déjeuner et ensuite, que ce soit suivi d'une séance de Mario Kart en ligne pendant une heure environ, en écoutant des podcasts sur le divan. Puis après, je suis prêt à commencer ma journée. En général, ça va être vers une heure de l'après-midi, à peu près. Puis là, ça se peut qu'on vient ici au studio ou soit que je vais dans un café pour écrire ou que je reste à la maison pour écrire. Mais je valorise beaucoup le confort. Ça paraît-tu? C'est vraiment, c'est mon besoin numéro un. Le confort, j'aime... C'est vraiment comme tu as dit au début, je n'ai jamais été capable de sacrifier mon confort. Je n'ai jamais été capable de faire semblant bien, bien longtemps que j'aimais ça être pitché dans des endroits bien bouleversants. Je ne suis pas capable de mentir. C'est comme ça que j'ai fini par faire mon coming out, que je n'étais plus capable de mentir. Je suis trop fatigué. Pour ça, je suis trop... je veux végé, là. Oui. Est-ce que tu as une facilité à t'adapter? Après ce que je viens de dire, on pourrait dire que non. Oui, c'est ça. Après ce que tu viens de dire... Mais souvent, je me surprends à être capable de m'adapter. Et moins pire que ce que tu annonces. Récemment, j'ai eu des nouveaux Envisalines en bouche. Sur chacune de mes dents, il y a une petite attache en composite qui fait en sorte que la configuration de ma bouche a tout été changé, Marie-Claude. Et je me suis adaptée. Ça a pris deux jours, mettons. Le premier jour, j'étais en tabarnak. Tu t'es adaptée à ça? Ah oui. Pourquoi tu étais en tabarnak? Ah, parce que... Il faut tout laver tout le temps, la petite Envisaline. Il faut que je me passe la soie dentaire. Avant, je ne passais pas à la soie dentaire. Puis là aussi, je n'ai pas le droit de... Je peux les enlever mais maximum deux heures par jour. Puis quand je mange, j'ai mal aux dents maintenant. Et en plus, je me mords les joues parce que toutes les attaches... OK, mais c'est complexe. Oui, c'est complexe. C'est très complexe. Est-ce que tu es prêt à avoir des enfants? Non. Parce que là, si tu trouves ça difficile... Non, non, non. Pas d'enfants pour Sam. Mais je me suis toujours imaginé que si jamais j'étais en couple avec un gars qui voulait des enfants, peut-être qu'il pourrait avoir une certaine... Peut-être que tu aurais une ouverture. Oui, je suis quand même ouvert à... Je pense que j'aime beaucoup les films puis je suis ouvert aux aventures comme ça à cause du fantastique qui habite dans ma vie à cause des films. Est-ce que tu es en couple présentement? Pas du tout. Non, je n'ai jamais été en couple. OK, parle-moi de ça. Ça, ça, ça... Attends, moi, j'allais... OK, mais parle de ça. Parle de ça. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Mais veux-tu être en couple? Je pensais que non. Puis j'ai récemment établi, encore une fois, avec ma psy que finalement, oui, à l'intérieur, je voudrais... Parce que j'ai... J'ai vécu toute ma jeunesse, disons, sans vraiment idéaliser le couple homosexuel, sans jamais voir des couples gays puis me dire que je voudrais être eux, tu sais. Mais là, récemment, ça m'est arrivé de voir des couples gays puis me dire, ah, ça a l'air le fun, leur couple. J'aimerais ça être comme ça, être en couple avec un chum. Fait que là, ça, ça a été le déclic. Ah, bien OK. Finalement, je pense que j'aimerais ça être en couple. Fait que là, tu vas être ouvert à ça. Oui, là, je serais en processus d'essayer de retourner sur des dates et aller plus sérieusement, tu sais, essayer de voir. Mais c'est sûr que je pense à mon Mario Kart quotidien puis je me dis, je ne sais pas si ça va rentrer dans notre couple, ça. Oh boy! OK, je vais te poser une question. Marilène, je parle du trop, là, veux-tu? Non, pas en tout. Je vais juste te poser une question. Zéro, oui. C'est drôle, je viens de la poser à Clémence vendredi passé par rapport à sa blonde, là, mais je vais te la poser, mais si tu n'as pas de chum, là, mais c'est quoi le besoin profond que tu as à combler? Qu'est-ce qu'un chum viendrait combler chez toi? J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose en n'ayant jamais vécu cette expérience humaine fondamentale, là, de vivre une portion de vie en équipe avec quelqu'un. J'ai l'impression que ça pourrait me faire évoluer. L'amour en général, là, putain. Oui. Ah oui? Est-ce que ça te sécuriserait? T'as-tu comme... Non, mais... Oui, j'ai un... Je pense qu'il me reste un petit besoin malsain d'être comme les autres, entre guillemets. Je me sens... Ça me gêne, c'est un complexe d'avoir jamais été en couple, de ne pas être en couple. Ça me donne l'impression d'être anormal, d'être... que je suis incapable. Mais c'est que t'es pas juste... Ben, tu sais, si je peux faire un peu... Vas-y, vas-y. T'es pas juste pas en couple, t'es pas en relation, là. Non. C'est ça. Tu sais, dans le sens que non, mais c'est parce que du monde, ils vont dire « je suis pas en couple », ils datent du monde, mais ils se mettent pas en couple. C'est juste que tu rencontres pas. Je pense que ça serait pas nécessairement obligé que tu te matches puis que t'habites avec quelqu'un, mais de faire des rencontres de type plus comme, tu sais, amoureuse ou autre qu'amicale, je pense que c'est ça qui manque, là. Ça veut pas dire qu'il est obligé de te mettre en couple, là, tu sais, mais d'avoir un peu de ça, de flirt dans ta vie. Cette partie-là de toi est comme pas... Mais c'est plus la portion couple qui m'attire que la portion flirt. Donc, mais là, qu'est-ce que tu fais concrètement pour y arriver? Rien encore. Mais tu y penses? Oui. Là, t'es occupée avec tes dents, c'est ça, là? Oui, c'est ça. Toujours nous. Mais c'est qu'il y a toujours des affaires qui arrivent dans ta vie qui font « Ah, bien, après ça, après ça, après ça. » En effet, je repousse parce que j'ai peur. T'as-tu peur du rejet? Bonne question. Oui. J'ai peur de faire un fou de moi. J'ai peur... J'ai de plus en plus confiance en moi. mais ça me prend beaucoup de preuves que quelqu'un pourrait être attiré par moi pour finir par y croire. Parce que malheureusement, je me suis longtemps senti comme une personne qui n'était pas attirante, pas attrayante, qui n'avait rien à offrir. Puis si je me retrouve en relation avec un gars puis que j'ai des signaux de tout ça, le moindre signal que c'est pas un bon chum ça, je vais rapidement me recroqueviller puis être comme « Ben oui, je sais, mon Dieu. Wesh, je m'excuse. On casse. » Tu veux pas te tromper. Ouais, je m'accorde pas beaucoup l'erreur. Tu sais, le danger de ça aussi, c'est que tu ne choisis pas nécessairement un bon gars pour toi. Tu vas choisir un gars qui te choisit, mais toi, est-ce que tu vas choisir? Oui. Des fois, tu vas plus aller vers quelqu'un qui te choisit mais qui ne te convient pas. Tu sais, tu es en thérapie, c'est bon, c'est pas mauvais. En psychothérapie, c'est pas mauvais. Non, mais je le sais, oui, ça fait très longtemps que j'aurais dû aller. Non, mais je trouve ça beau. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis parce que ce complexe-là de ne pas être en couple, c'est sûr, on te le demande « Es-tu en couple? » On dirait de dire non à ça à chaque fois, c'est comme si tu devrais l'être, mais en même temps, tu sais, il y a plein de gens qui ont été en couple puis ils ne sont plus puis ils ne sont pas si heureux des choix qu'ils ont fait. Tu sais, c'est différent. On a toutes nos relations, on a toutes nos histoires très différentes par rapport à ça, mais l'idée, c'est d'être ouvert à ça. Je pense que c'est ça qui change là. Si tu ne l'étais pas puis là, tu l'es, tu vas voir que quand tu es ouvert, tout change devant toi parce que là, tu vas reconnaître les signaux des autres. Quand tu es fermé à ça, tu ne reconnais pas les signaux. j'ai l'impression aussi qu'il y a plus de signaux plus je me valorise moi-même, plus je reconnais que je suis une personne intéressante, qui a sa valeur aux yeux des autres. Oui, c'est sûr. Tu vas penser plus, tu vas te manifester davantage puis tu dégages plus ça. Tu sais, quelqu'un qui a l'air zéro, zéro disponible, c'est sûr qu'il ne recevra pas beaucoup de signaux. Mais moi, je trouve vraiment que tu es un beau gars. Je te regarde. Ah, bien merci. Ben oui. Ouh, t'es bon. Ben non, mais ça paraît bien. Tu as l'air d'avoir confiance en toi aussi. C'est ça qu'on me dit. C'est ça que ma psy m'a dit aussi. Et ouais, c'est vraiment spécial. Là, c'est à moi d'avoir chaud. J'ai chaud. Mais je le sais que si je me voyais, si je passais dans la rue et que je voyais un gars identique à moi, je dirais, ah, ça pourrait être un candidat que j'irais en date avec lui, tu sais. Fait que j'y crois. Il suffit juste que je fasse les efforts de mettre ça sur ma to-do list. Moi, c'est sûr, j'y crois, mais moi, c'est parce que t'es déjà mon chum. Fait que je veux pas te partager. Mais ça, c'est quand même vrai, là. Moi, j'allais dire que depuis quand même un bout de temps, moi pis Sam, tu sais, je connais pas tant de monde qui ont cette relation-là avec des amis, là. On a quasiment une partie de la relation de couple, là, de complicité, de... On se parle à tous les jours, on prend des nouvelles. Mais quand on vous écoute parler, on pourrait penser que vous êtes un couple. Ben, c'est ça. Fait qu'on a un peu cette partie-là. Fait que je pense que ça peut contribuer au fait qu'on serait capable de patienter un bout, là. Mais peut-être que ça comble un besoin... Mais as-tu hâte de dire j'ai un chum? Tu sais, j'ai eu une relation, j'ai été en couple. As-tu hâte de dire ça? J'ai pas hâte, là, comme ça, mais oui, je vais être content. Non, mais est-ce que ça te soulagerait? Ça t'enlèverait un complexe? Oui. Oui. Chaque fois qu'on... que je croise des amis, qu'on me demande... Puis tu dates-tu? Chaque fois que je dois dire non, c'est encore non, j'ai honte. Il y a une honte. Tu l'assumes pas. Non, c'est ça. Ça, c'est un paradoxe. Tu sais, dans le sens que tu l'assumes pas, mais tu le fais pas non plus. En effet. Tu sais, c'est... Oui, mais si on me demandait à tous les jours, je finirais par le faire, mais en même temps, je le ferais pour... pour les mauvaises raisons. Mais c'est que tu le fais pas parce que tu as peur. C'est pour ça que c'est comme quand il te le dit, ça te remet en face la raison pourquoi tu le fais pas, peut-être, là. Tandis que si tu commences à le faire puis que tu fais juste rencontrer du monde, mais peut-être qui t'intéressent juste pas, ça va moins avoir une lourdeur. Tu vas pas être comme... J'ai l'impression, là, c'est comme si tu te sens statique. T'es comme... Qu'est-ce qui me bloque? Puis un coup, ça va être juste débloqué. Après ça, le résultat est pas... J'ai l'impression que le résultat, ça, je veux dire, par le dating, c'est que le résultat est pas obligé d'être immédiat et important. T'es pas comme... « Je veux un chum aujourd'hui! » C'est juste... Le fait d'avoir ce blocage-là, je pense que ça te fait sentir décalé sur le reste du monde comme « Mon Dieu, tout le monde va donc bien en date, tout le monde a des chums. » Ouais. « What the fuck? » Alors que quand t'as l'ouverture, t'as pas ça. Non, ça devient moins... C'est moins lourd de sens. C'est pas grave, là, t'sais. Fait que t'es prêt. T'es prêt, là, Sam. T'es 100% prêt. Quand l'épisode va être diffusé, je vais écrire en commentaire toutes les dates que j'ai eues. Ouais, 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 fais ça. Ça sera réglé. On en a quand même parlé, là, tes complexes, tes défauts, mais t'en as-tu un autre, là, que t'avais dans ta tête que t'as pas... Ouais, à travers tout ça, il t'en reste-tu, le complexe? Est-ce que t'as nommé? Euh... Ah, ben, mon corps est un citron, ça, c'est comme... Un citron! Mon corps est un citron. Mon corps est un citron. C'est vraiment... C'est cette chose que je traîne depuis toujours. Moi, je me suis cassée de partout. T'sais, vraiment, là, je tombe tout le temps. C'est complexe. J'étais allergique aux abeilles, aux guêpes, j'étais intolérante à protéines, bovines, au quinoa, à l'avoine. C'est compliqué, mon corps, là, t'sais. À un moment donné, un médecin m'avait dit, t'as comme... Ta tête, mettons, ça serait une Ferrari, mais ton corps serait pas mal un citron. J'avais pas... Fait que ma tête pousse beaucoup trop mon corps, t'sais. C'est pour ça que ma petite paresse, ça fait du bien, moi, mon corps. Mais moi, ma tête, elle ferait... T'sais, je veux dire, j'aurais grimpé le Kilimanjaro, là, t'sais. Je veux dire, mais c'est impossible avec le corps que j'ai, là. Je vais mourir en disant en haut, là, t'sais. Je vais être cassée, là. Mon Dieu. Fait que là, plein de réactions allergiques, ça veut dire plein de fois dans ta vie, t'as mangé de quoi puis tu t'es ramassée à l'hôpital ou pas? Ben, j'ai mon épipène, là, t'sais. Ouais, mais c'est ça. Mais t'sais, comme la gueule, puis j'étais chanceuse, la première fois, je me suis fait piquer ça, ça, comme ça, là. Fait que j'allais passer les tests puis j'étais allergique à plein d'affaires. Maintenant, c'est que j'ai mon épipène, mais là, il faut que j'aille me faire désensibiliser, là. C'est vraiment une urgence, dans mon cas, de me faire désensibiliser. C'est quoi, ça? C'est parce que pendant des années, il faut que tu y as, comme au début, c'est aux semaines, et t'injectes des petites, petites doses de venin pour que ton corps, ton corps réagit un petit peu à chaque fois, mais à un moment donné, c'est comme si ton corps accepte ça, c'est se désensibiliser. Il développe peut-être des anticorps, je ne sais pas c'est quoi. Ouais, ouais, exactement. Puis c'est sur plusieurs années. Il va, mettons, 5 semaines en ligne pendant le printemps, plusieurs fois par semaine, mais là, il faut que tu sois complètement libre. Puis c'est une désensibilisation en accéléré, mais là, c'est plus difficile à rentrer ça dans l'horaire. Parce que sinon, toi, tu peux mourir, là. Ah, moi, là, vous savez, ça gâche ma vie, c'est un tollé. Puis tu sais, c'est une allergie. Puis les gens vont dire, mais non, mais c'est pas grave. Hey, excuse-moi, là, mais moi, la fois que ça m'est arrivé, puis que j'ai étouffé, là, puis tu sais, il y en a qui décèdent à chaque année. Les pires mois, c'est septembre, octobre, parce que là, les gâtes sont plus agressives à ce moment-là. Mais tu sais, moi, ça me fait peur. Il y a eu des années qu'il y avait tellement de gâtes. Récemment, il y en avait tout le temps. Ah, c'était le cœur, hein? Tu sais, moi, je ne vois pas sur les terrasses, mettons, rendu au mois d'août, là, il y en a de plus en plus. Puis tu sais, tout le monde, même, tu t'énerves donc bien. Bien, c'est parce que... C'est parce que moi, là, je veux dire... Je suis énervée, là. Tu sais, mettons, je serais avec vous autres, il y aurait une guêpe, là. Le cœur m'a débat, là. Puis c'est comme, OK, là, elle est pas mal dans l'acide du voisin. Puis tu sais, une guêpe, là, ça pique vite, là. Oh, my God! Ça passe. Fait que ça, il y en a beaucoup qui sont pognés avec ça, mais ça... Moi, je trouve que ça, c'est écoeurant que mon corps reste allé... Ça te limite. Ça te limite. Ah, mais, vous voyez, je suis en écho à terre. Je n'avais pas mes épipènes. On est dans le fin fond de la jungle. On a des bottes d'eau qui montent jusqu'aux cuisses parce qu'il y a trop de serpents dans la rivière. Wow! Il faut qu'on traverse. Moi, je vois des guêpes. Moi, les serpents peuvent rentrer où ils veulent, mais je n'avais pas des épipènes et des guêpes rouges. Écoute, là, j'étais... Oh, mon Dieu! Je vais mourir dans une rivière, là. Tu sais, j'étais... Et là, au final, je ne me suis pas fait piquer, mais là, tout le monde capotait ses serpents. Mais moi, c'était... Moi qui ai peur des serpents, mais là, c'était un fait d'hiver, les serpents. Là, je veux dire... Puis je me disais, si tu checkes les serpents, je... Je checkes pas les guêpes. Mais tu sais, là, j'ai eu peur. Fait que ça, là, d'avoir cette peur-là, de dire, je pourrais mourir, là, ça, c'est... C'est comme un vice caché de mon corps que je n'aime pas beaucoup. Tu sais, tout ce qui est protéines bovines, je ne meurs pas, mais je tombe très malade. Donc, c'est tout ce qui vient de la vache, là. Quand tu veux manger, c'est compliqué, là, tu sais. Pas de lait, pas de fromage. Pas de yogourt, pas de bœuf, pas de veau. Tu sais, tout ce que la vache produit. Fait que, il y a quand même... C'est très... Même les chips, il y a du lait, maintenant, dans les chips, là. Oui, oui. Il y a... Écoute... Il y a des produits laitiers dans tout, des sauces, des affaires, là, des vinaigrettes, des affaires, là, des pots, là. Des affaires que tu ne penses pas. C'est comme moi, j'achète tout le temps des saucissons, là, maintenant, ils mettent du lait, là-dedans. Tu sais, des fois, je suis comme ça, mais ça ne va pas bien. Assez de lactique, je ne sais pas quoi. Non, mais c'est fou, là. Mais dans les chips, je ne savais pas, c'est ma fille qui m'a l'a fait remarquer. Ah, c'est pour ça que ça ne me fait pas, tu sais. Mais, tu sais, puis moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de cassures sur mon corps. Moi, j'ai perdu 40 % de mon bras droit suite à une chute. Regarde, il est plus court, là. Mais pour ceux qui entendent, vous ne le voyez pas. 40 % de longueur? Regarde, regarde mon bras. 40 % d'efficacité, de force, de motricité. Oui, oui. J'ai été 108 fois en physiothérapie après mon accident. Ça a été une grosse étape dans ma vie, ce bras-là. J'ai failli le perdre en 35 ans. J'ai été opérée la journée de mes 35 ans. Puis, moi, là, j'avais hâte d'avoir 35 ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais fille de table à percer, puis il y avait une serveuse qui travaillait au bar à côté. Elle s'appelait Daniel. Elle avait 35 ans. Elle était belle. Je la trouvais saine et bien dans sa peau, ce que je n'étais clairement pas à 18-19 ans. Puis, je me disais, OK, à 35 ans, je veux être ce genre de femme-là. Ah, mon Dieu! Puis, moi, j'étais sur une table d'opération, finalement, en train de me faire installer des vis dans un bras. Fait que j'étais plus Robocop, finalement, mes 35 ans. Tu n'étais pas Daniel. Que d'autre chose. Je n'étais pas Daniel, mais pour moi, les 35 ans, ça a toujours été comme l'âge magique. Mais, en plus, ils m'ont donné comme repas un grill cheese quand je me suis réveillée pour ma fête, mais ils ne savaient pas que je suis intolérante. Puis, moi, j'étais trop stone pour... Fait que j'étais malade et là, c'est n'importe quoi mes 35 ans. Mais, moi, c'est ça. Fait que mon corps, je trouve que me limite dans ce que je suis capable de faire. J'ai eu deux gros accidents aussi qui ont fait que je me suis fracturée à deux endroits la colonne. Bon, là, j'ai l'air vraiment de faire petit, mais je ne suis pas une victime. Je vous dis juste que ça, ça... Tu sais, des fois, les gens, fais-tu quelque chose? Puis, des fois, je suis toujours gênée à un moment donné de dire, bien, tu sais, moi, c'est parce que... Je ne peux pas. J'ai mal ici, j'ai mal là. Fait que je vais dire non, mais il y a comme un complexe de ça, d'avoir cette forme de limite-là. Puis, moi, j'en fais beaucoup malgré tout, mais la douleur m'arrête à un moment donné. Tu sais, je... Puis, clairement, tu as l'air d'être willing, là. C'est juste l'anecdote de les bottes avec les serpents puis en Équateur, tu fais, OK, tu voudrais, mais des fois, tu ne peux juste pas. Mais c'est pour ça que si mon corps était comme ma tête, tu sais, tu vas le faire parce que je suis vraiment quelqu'un de déterminé, à la limite, entêté. Tu sais, à la limite, entêté. Mais c'est vrai que là, la douleur, c'est trop. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, j'ai-tu vraiment besoin de faire ça? Mais je fais mon kayak, je fais mes affaires. Mais oui, j'aurais des voyages un peu moins tranquilles quand même. C'est vraiment drôle que tu dises 35 ans. J'ai toujours dit ça, moi. Toi, ce n'était pas 35, il me semble. 34. 34? OK. Pas 45. Non. 34. Oui, oui. C'est-tu parce que tu avais vu une belle serveuse, toi aussi? Non, c'est toujours, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a le monde dans la mi-trentaine, bien, mettons, les femmes, mi-trentaine, je trouve que c'est comme, je ne sais pas, s'ils ont l'air mieux, ils ont l'air d'avoir compris des affaires, des affaires qui sont passées, il n'y a plus besoin de me soucier de ça et tout ce qu'on parlait d'un moment donné, trop fatiguée de se soucier du regard des autres, rendue à cet âge-là, t'es comme, ok, mais whatever, sérieux, je ne sais pas, une confiance, une drive, une affaire qui est comme, rafraîchissant, t'sais comme, puis plus belle, on dirait, moi, je me suis toujours dans un bébé, je suis toujours habillée un peu en yo, je suis comme, c'est quand, t'sais, ça va être quand mes beaux grands manteaux, t'sais, c'est quand, là, t'sais, je t'en tente, t'achètes-toi-en un, mais je m'en achète. je ne le sens pas, mais moi, je pense que... Mais ça s'en vient, je sens que ça s'en vient, mais il y a quelque chose dans la beauté, quand même, de se trouver belle, je pense qu'il ne faut pas attendre ça sur un long terme, je pense que c'est des moments, t'sais, aujourd'hui, je me sens belle, ben, profite-en, t'sais, t'sais, non, mais dans le sens que... Tu n'as pas eu une année de ta vie, un âge que t'as préféré? Ah, sûrement, attends, qu'est-ce que j'ai préféré dans ma vie? Ben, moi, je te dirais les périodes où de 23 à 26, 27 ans, où on était... J'étais vraiment impliquée politiquement, je faisais vraiment de la politique de façon active, on se promenait partout à travers le Québec, on rencontrait plein de gens, j'ai beaucoup aimé cette période-là de ma vie d'effervescence, puis mon avantage, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de filles encore, de jeunes filles en politique, fait que moi, t'sais, c'était un... C'est comme si toutes les portes étaient ouvertes à cause de ça, il y avait toujours besoin d'une fille, t'sais, à gauche puis à droite, mais ça me fait faire plein d'affaires parce que moi, si quelqu'un me dit je pense que t'es capable de le faire, moi le faire. Des fois, c'est ça que la vie m'a offert, moi plein d'affaires, plein d'opportunités puis j'ai toujours dit oui, mais j'ai l'impression quand je regarde ma vie, j'ai eu plusieurs vies, plusieurs affaires si différentes, mais la vingtaine, j'ai beaucoup aimé puis je dirais que la période actuelle, je trouve que je commence comme un nouveau virage dans ma vie puis ça me fait du bien, ça m'allège, de penser aussi que je deviens productrice, que je vais faire des choix, que je vais travailler avec des équipes et j'aurai vraiment un mot à dire sur un paquet d'affaires de mettre d'autres en valeur, t'sais, moi je pense que j'étais pas faite moi pour me mettre en lumière, j'ai jamais rien fait pour que ça arrive dans ma vie puis je me suis souvent retrouvée en dessous de la lumière, c'est jamais ce que j'ai voulu puis là je veux donner la lumière aux autres. Pour moi ça c'est important donc de savoir que je commence à faire ça de pas juste moi parce que je m'emmerde un peu, t'sais, on dirait que ça comble pas ce besoin-là que j'ai d'aider les autres puis de trouver des talents ou de dire quelque chose que tu as sur ce sujet-là, j'ai pas besoin d'être dans ton show, je vais te laisser aller, je vais être derrière, je vais t'aider, je vais te produire. Tu vas être meilleure pour en parler que moi, ça va être plus intéressant de pouvoir avoir d'autres idées aussi. tellement parce que c'est limitant quand t'es le centre, t'sais, à un moment donné il faut te chale avec tes forces, tes faiblesses, c'est limitant. Ça fait qu'on dirait que moi la vie est bonne en fait présentement malgré, t'sais, il s'est passé des choses qui m'ont perturbée mais la vie est bonne puis moi je me revire vite d'abord, t'sais, moi je suis vraiment, la vie est trop courte pour rester figée dans quelque chose. La vie c'est tout le temps un mouvement, ça fait que quand... Si on est pour être figé aussi bien sur le divan, aussi bien d'être sur le divan puis de dire, regarde, il y a un bout de trofle, m'a le vivre comme il faut, m'a le pleurer, peu importe. Puis après ça, il y aura d'autres choses mais pas se fermer la porte. C'est pour ça quand je t'écoute parler de, j'aimerais ça être en couple, t'sais, si quelqu'un arrive puis tu sens quelque chose, faut pas que tu te fermes de porte, t'sais, parce que ça se peut que cette personne-là repasse jamais. Puis la vie c'est juste, on en a juste une puis on ne sait pas quand cette vie-là va s'arrêter. Ça fait que c'est pour ça que la journée qu'on vit est toujours la plus importante parce que hier c'est passé puis demain, on ne sait pas si on va être là mais ce qu'on sait c'est qu'on est là aujourd'hui. Puis en lien avec ça, j'ai envie de te demander, est-ce que ça te fait peur, est-ce que t'as peur de vieillir ou tu t'aimes ça? Ah, puis je suis déjà dans le vieillissement pas pire, je te dirais. C'était pas mal amorcé cette étape. Ça, tu sais, tantôt tu parlais du regard des autres, moi ça me fatigue par rapport à l'âge puis je le dis, une fois je recevais Nathalie Simard il y a quelques semaines puis elle me disait « Hey, Marie-Claude, à 53 ans, je vais aller faire, je vais aller au glissade d'eau. » Puis on était en onge, j'étais « Pourquoi tu dis à 53 ans? » « Pourquoi tu ne me dis pas juste que tu vas aller au glissade d'eau pendant l'été? » C'est comme si on nous le met dans pleine face tout le temps. Tu sais, même quand j'ai perdu mon show Marie-Claude, les articles, c'est « Communcatrice de 54 ans, femme de 54 ans, âgée de 54 ans, mais pourquoi tu dis mon âge à toutes les phrases? » Parce que les hommes, on a déjà moins ça. Tu sais, je veux dire, est-ce que vous savez l'âge de Stéphane Bureau, maintenant? Non, mais tu sais… Non, il y a quel âge de Stéphane Bureau? Non, mais je veux dire, ce n'est pas écrit « L'animateur de tant d'années à la tête du monde à l'envers. » Je dis ça parce que je travaille avec lui. Des fois, je suis autour de sa table. Mais on ne sait pas son âge. France Beaudoin, l'autre fois aussi. France Beaudoin, animatrice, je pense que c'était 53 ans. Mais je dis, allez-vous, foutez-nous, que moi, je dise mon âge, je n'ai pas de trouble avec ça. Je ne cacherai pas mon âge. J'ai gagné chaque minute de ma vie. Vous n'allez pas m'enlever des années. Mais est-ce qu'on est obligé de le nommer? Il y a comme quelque chose dans être âgé de 50 ans. Il faut faire de... Et ça, moi, c'est quand ça vient des autres. Laissez-moi vieillir tranquille. Je les vois, Méride. Je referais faire des petits bouts de ma face. Il y a des matins, je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Parce que ça tombe. Quand tu ne fais plus de collagène, la gravité, elle est très forte, la gravité. Ça te rappelle vers le bas. Fait qu'il faut que tu t'accroches à d'autres choses à ce moment-là. Le fond de teint, des choses-là que... Mais c'est ça. Fait que je... Oui, je trouve que je suis une personne quand même vieillissante, mais vivante. Puis c'est ce que je retiens. C'est que je suis d'abord vivante parce que moi, il y a un ami qui m'avait dit, tu sais, Marc-Claude, cesser de vieillir, c'est mourir. Fait que tant que je vieillis, ça veut dire que je suis toute là. Puis bien, vous n'avez pas fini de me voir avec mes rires. Parce que ça, il y en a de plus en plus. Puis tu le dis, la chirurgie, c'est de quoi tu as déjà pensé. Ah, j'y pense, là. Moi, je me dis... Moi, je ne veux pas d'injection, mais je me dis, peut-être qu'à un moment donné, je vais me tanner, là, puis moi, je vais faire la vraie affaire dans le sens que... Surtout le cou. Le cou, là, ça n'a pas de bon sens. On dirait une poule. Là, mon cou, là, je pense, c'est soit je mets des cols roulés jusqu'au menton ou je remonte le cou, mais peut-être un jour, puis tu sais, je ne me cacherai pas de ça. Tu ne peux pas te cacher, là. Non, non, ça paraît. Bien, je trouve que quand c'est bien fait, au moins, tu sais, tu ne te casses pas la tête avec ça pendant un couple d'années, puis... Fait que je n'ai pas pris de rendez-vous pour ça, puis... Mais honnêtement, c'est là, c'est disponible. C'est ça, la nouvelle affaire aussi. C'est tellement présent, là. Avant, les gens n'étaient pas... Il n'y avait pas ces choix-là, mettons, il y a 25 ans. Il n'y avait pas des choix comme ça. Là, on sait que tout est possible. Moi, je me fais faire du laser, là, pour stimuler. Moi, j'avais plein de rosacées. Hé, ça, ça me complexait parce qu'au soleil, petit traitement pour ça, c'est la toute partie. Mais ça, il faut y retourner. Mais tu sais, il y a des affaires qui aident comme ça. Moi, j'aime ça, les soins de la peau et le petit pot, là. J'aime le petit pot. Quand je vais au magasin, il faut que je me donne un petit 24 heures de recul parce que j'ai l'impression que je ne peux pas vivre sans le petit pot, là. Mais là, le petit pot, il est cher, tu sais. Ça fait que souvent, finalement, je ne l'achète pas, tu sais. Ça, c'est mon truc. Je me donne 24 heures. Mais ça, c'est sûr que vieillir à l'écran, là, on a de l'air encore plus vieux. Moi, des fois, les gens, ah, OK, vous avez de l'air plus jeune, vous êtes plus petite, hein? OK, bon, on dit, je ne sais pas ce que vous voyez à la télé, mais... Vous êtes plus petite et moins vieille. Oui, vous êtes vieille et plus grosse à la télé, tu sais. C'est qui, la belle madame que vous voyez dans vos télés, là? Non, non, non. Oui, exactement. Non, non, non. Ça fait que ça, vieillir, mais, tu sais, c'est tout le paradoxe de vieillir parce qu'on est bien mieux en dedans, mais en dehors, tu sais, c'est ça, là. C'est le... C'est comme, tu sais, on dirait que, tu sais, moi, on m'a mis... Tu sais, j'ai perdu mon travail, là, pas mal... En fait, la raison n'est pas si claire, là, mais, tu sais, c'est comme si ma clientèle avait 62 ans de moyenne d'âge, mais en même temps, les gens ont ce tâche-là quand ils écoutent la télé le matin. Oui, oui. Mais c'était comme si c'était trop vieux. Fait que je me disais, on ne peut pas. Tu sais, il faut qu'on travaille ensemble. Tu sais, moi, j'aime travailler avec des jeunes. J'ai tout le temps travaillé avec des jeunes puis des plus vieux. Mais moi, j'aime mélanger l'expérience, la fougue. Tu sais, tu as l'expérience des plus vieux, la fougue des plus jeunes qui nous poussent. Mais ça, ça donne quelque chose, tu sais. Tu te mets juste des plus vieux, juste des plus jeunes. Il manque quelque chose dans l'équation. Fait que maintenant, bien, je pense que je vais faire partie de l'expérience de plus en plus. Puis, regarde, c'est la vie. That's it, tu sais. Bien, c'est bon, l'expérience. On a besoin de l'expérience. Mais, hein. Moi, j'adore. Moi, j'adore l'expérience. Oui, tu recherches ça. Je recherche ça. Tu recherches l'expérience? Je recherche l'expérience. Oui, moi, j'ai toujours vraiment valorisé puis eu beaucoup d'admiration pour toute ma vie, pour les gens plus vieux que moi. J'ai toujours vraiment eu plus d'affinité avec les adultes dans ma vie, avec, tu sais, quand j'étais, mettons, primaire, secondaire, cégep même. Puis encore aujourd'hui, là, tu sais, j'ai pas beaucoup de monde de mon âge dans ma vie. Pratiquement zéro. Mais, c'est parce que tu dois être mature aussi, c'est-à-dire que tu dois être, tu veux entendre, tu veux te nourrir aussi de ça, t'es bien, t'as confiance en toi. Ça doit donner un effet depuis toujours d'avoir été de même. Mais c'est sûr que là, maintenant, clairement que je suis influencée par les gens autour de moi. Mais ça m'aide, mais des fois, ça me complexe parce que justement, je me retrouve en compagnie de gens que je trouve, que je considère supérieurs à moi, même avec Sam. Des fois, je suis comme, tu connais tellement d'affaires, tu as tellement de références sur des trucs, je connais rien. T'es complexée par les connaissances générales. Oui, les connaissances du monde autour de moi, le monde sont politisés, ils sont cultivés, ils ont lu tellement de livres. Dans leur vie, je suis comme, comment vous avez eu le temps? Puis je suis comme, ah, mais il se passe, t'as genre 25 ans de plus que moi dans ta vie, là, tu sais. Fait que je suis comme, ah, c'est pour ça. Mais on dirait que je le vois pas sur le coup. Fait que je me compare à du monde à qui je devrais peut-être pas me comparer, là, tu sais. Mais je vise toujours comme, je sais pas, j'ai toujours eu de l'admiration. Je suis pas, je fais pas partie. Ça te tire vers le haut. Oui, je trouve, moi. Moi, j'ai, oui. Non, mais il faut s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut, ceux qui nous tirent vers le bas, là. Tu sais, à un moment donné, moi, il m'est arrivé de quoi dans ma vie puis j'ai constaté qu'il y avait pas mal de gens autour de moi qui me tiraient en arrière, tu sais. Puis j'ai coupé... De quelle façon ils te tiraient en arrière? Ça m'intéresse. De quelle façon? Bien, tu sais, quelqu'un qui t'appelle quand ça va pas. Puis toi, t'es au téléphone. Ah, qui tire beaucoup de jus, là. Qui tire beaucoup de jus. Puis toi, quand t'as besoin, bien, la personne n'est pas là. Tu sais, moi, c'était une période de ma vie où j'avais besoin puis tous ceux qui ont été là sont encore dans ma vie puis tous ceux qui étaient pas là, ils sont plus dans ma vie. J'avais 30 ans puis j'ai vraiment coupé des cordes. C'est un peu comme ça, tu sais, les espèces de cordes qui m'a... Tu sais, t'as bien beau avoir des amis d'enfance, à un moment donné, là, t'es... C'est pas parce que t'as été amie à 12 ans que t'es obligée d'être amie toute ta vie. Bien, non. Puis, tu sais, moi, j'ai des nouveaux amis encore. Tu sais, il y en a qui disent « Moi, ma vieille, ça, on se fait plus d'amis. » Moi, je me fais encore des amis, mais je suis très ouverte à l'amitié aussi. Moi, je trouve que c'est mon carburant, l'amitié. C'est quelque chose que j'ai besoin autant quand ça va que quand ça va pas être capable de souper. Tu sais, autant j'avais pas d'amis de filles quand j'étais jeune, autant maintenant, mes amis de filles sont précieuses. Puis je trouve qu'en vieillissant, les femmes, on accepte de se montrer vulnérables parce que c'est pas facile de se montrer vulnérables. On a l'impression de se montrer faible. On a l'impression que, tu sais, c'est comme un côté qu'on doit vivre seul. Puis en vieillissant, on accepte de le montrer puis de s'entraider. Je le fais aussi avec mes amis de gars encore, mais entre femmes, parce que j'ai pas connu jeune, de se faire un souper puis qu'il y en a une qui pleure, qui a de la difficulté, puis de dire « On va t'aider » ou au contraire, il y en a une qui vit quelque chose d'exceptionnel puis on va trinquer à ça. Bien, ça, c'est devenu extrêmement précieux dans ma vie, ces partages-là. Puis, tu sais, dans mes chums de filles, j'en ai qui ont 30 ans, là, quasiment à l'âge de mes enfants puis j'en ai qui ont 75 ans, mais c'est des humaines extraordinaires puis, justement, il faut pas se comparer. C'est qu'on apporte ce qu'on a apporté nous et les autres apportent d'autres choses puis on fait, on se complète. Tu sais, on est pas, on n'est pas là pour se comparer. Il faut vraiment apprendre à dire « Moi, je complète quelque chose. Qu'est-ce que j'apporte? » On peut dire « Qu'est-ce que j'apporte dans ça? » Des fois, il faut se lancer des fleurs aussi, tu sais. Qu'est-ce que j'apporte? C'est difficile de désirer être un certain type de personne, mais c'est pas ça qu'on a eu. On a eu un autre genre de personnalité, de gabarit, un autre genre de corps, mais oui, des fois, il y a des petits moments où t'es capable de réaliser que « Ouais, je suis différent de toutes les autres puis c'est ça qui fait que je suis intéressant comme personne puis qu'on m'aime. » Exactement. Mais c'est difficile d'arriver à penser comme ça tout le temps, tu sais. Oui, oui. Mais c'est-tu pas, l'humain, là, on est trop basé sur la permanence. Il faut voir la vie en fragments. Parce que, tu sais, le bonheur, comme là, mettons, on peut vivre un moment de bonheur, moi, je vais tout renverser ça, je vais briser votre affaire, ça va plus du tout, là. Et là, on n'est plus dans cet instant-là, mais quand on l'est, il faut qu'on le soit. Tu sais, parce que moi, si je vous donne cet exemple-là, des fois, ça allait bien à la table, puis mon fils renversait son verre de lait, puis là, la marde pognait autour de la table. « Mais pourquoi t'as fait ça? » C'était fini. Mais il faut que tu profites du moment avant que ça arrive. Parce que là, j'aurais pu te dire que j'étais malheureuse. Mais non, on vivait un moment de grâce cinq minutes avant. Mais je trouve qu'il faut voir ça dans tout, tu sais, de fragmenter. Là, j'ai vécu une belle journée. J'ai eu un beau moment. J'ai eu un beau souper. Maudit qui est fin. Mais ça veut pas dire que c'est ton plus grand ami à vie, mais t'as super avec. Ça a été le fun. Fait que t'es obligé de le rappeler à tous les jours si je veux que tu deviennes mon amie. Sauf que, tu sais, dans le sens qu'on s'est fini, c'est passé, mais on a eu un beau moment puis on continue la route. Vivons fragmentés. Je sais pas si ça se dit. Peut-être que le psychologue serait pas d'accord. Peut-être que ta psy va dire « Qu'est-ce qu'elle dit là? » Non, moi, j'aime ça. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. J'ai essayé de faire l'exercice quand j'étais allée en voyage de trouver une chose par jour que j'étais fière. Mais voyons donc, tu m'as pas dit ça. Dans un journal, imagine-toi donc. T'as écrit dans un journal? Oui, à chaque... En République dominicaine, t'as été. C'est beau aussi, c'est intéressant. J'ai échangé avec ma belle-mère, bref, en tout cas, puis on s'envoyait chacun dans notre journée la chose qu'on avait, qu'on était fière de nous, genre, puis bref, à chaque soir. Puis ça m'a vraiment aidée de faire ça. C'est comme justement, c'est comme si, je sais pas, notre cerveau, il est de base, des fois, on dirait, juste de rediriger notre esprit vers un truc positif. Des fois, tu fais, my God, c'était si simple. Juste ça, d'essayer de contrôler, un peu, pas contrôler, mais de dicter un peu la pensée vers du positif. Des fois, ça change, ça peut changer bout pour bout, autant que des fois, on dirait qu'on n'est pas, on n'est pas assez comme attentif à ça, puis là, on a beaucoup de pensées négatives, puis là, on se pine sur une affaire, puis on serait à une virgule de faire, ah non, mais comme tu dis, si je fragmente tout ça, ça, c'était pas le fun, mais tout autour était bien correct. Mais c'est comme les commentaires, quelqu'un va te faire un commentaire négatif si on a avoir 25 positifs, les 25 positifs, là, t'y croiras pas, mais tu vas croire le négatif, par exemple. C'est toujours la même chose, là, fait que de fragmenter, ça peut être bien. Mais décrire ça, c'est un exercice intéressant que t'as fait. Ouais, c'était quoi, les choses, il y en a-tu un que tu peux nous révéler? Qu'est-ce que c'est? C'est-tu trop personnel? Non, c'était pas trop personnel. Tu le disais à ta belle-mère? Ouais, mais c'était pas trop personnel. C'était quoi? C'était des affaires, des détails, genre, je voulais vraiment louer des scooters quand on était en voyage, parce que j'ai toujours rêvé de faire du scooter, puis quand j'étais ado, mon père, il voulait pas, j'ai jamais pu en avoir, bref. Il avait peur. Il avait peur. Puis là, j'étais comme, je veux faire du scooter, puis j'étais en voyage avec une partie de ma famille aussi, dont mon père, puis il y avait la blonde de mon père, des ados, puis tout. Puis je voulais vraiment, mais j'avais l'impression qu'il voudrait pas, parce que là, si moi, je veux faire du scooter, les ados, on va vouloir en faire, puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, j'étais comme, je m'en allais passer à côté de, puis je suis comme, j'ai assez d'argent pour louer un scooter à 20 euros, là, je suis capable, mais je suis comme, je le fais-tu pas, parce que là, ça va peut-être gâcher le voyage, là, ils vont devoir dire non. Puis là, je me sentais vraiment mal, puis cette journée-là, j'ai fait, ben fuck off, moi, ça me tente. Fait que je vais leur dire, gentiment, je les dis à mon père, puis en premier, en disant, moi, je veux faire ça, arrangez-vous avec vos ados, si vous voulez qu'ils en fassent ou pas, moi, j'y vais. Fait que, si vous voulez qu'ils viennent en faire, je vais les amener. Mais, moi, ça m'a tout pris pour ça, pour me dire, cette journée-là, c'est moi qui décide de ma journée, puis je vais pas y aller en fonction de ce que tout le monde veut faire. Si je prends une journée, que c'est ça que je veux faire, je veux aller me promener sur le bord de la mer, puis je l'ai faite, finalement, tout le monde voulait en faire. T'es comme, ben oui, ça me dérange pas. Il y en a un il y a 17 ans, il y en a un à Montréal, un scooter, c'est bien correct. Fait qu'on est allés, puis finalement, mais après, quand on est revenus, j'ai dit, moi, je veux continuer, puis je suis repartie tout seule, puis là, je suis allée comme jusqu'au bout de l'île, tout seule avec le scooter. Hé, moi, j'étais tellement fière de moi, puis j'étais comme, tu sais, d'avoir assumé, puis d'avoir fait, ben oui, ce que je veux, moi, ce jour-là, ça peut être bon, peu importe ce que tout le monde veut faire de sa journée. Mais c'est devenu ton propre leader. C'est ça. Dans un groupe où je le suis pas, tu sais, dans ma vie, je suis capable, mais famille, puis là, c'est mon père, là, 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 j'ai plus comme, qu'est-ce que vous voulez faire, vous autres? Puis là, on dirait que j'ai comme assumé, même si ça fait de la chicane, je m'en fous, je le fais pareil, parce que je fais pas de mal à personne, mais j'ai de la misère à me convaincre. Ça a pas fait de chicane? Zéro. Au contraire, justement, tout le monde a voulu en faire, puis j'ai été vraiment étonnée. Fait que c'est ça que t'as écrit cette journée-là. C'est ça que j'ai écrit cette journée-là. Puis quand j'étais au bout, là, de l'île, là, avec mon petit scooter, tout seul, j'étais comme, je suis tellement une femme en ce moment-là. De te racheter un manteau, là. Ah ouais, T'étais sûre qu'à aller t'acheter ton manteau. Tu l'as aimée, cette femme-là. Et j'étais tellement fière de moi, là. Ouais, j'étais vraiment contente, puis j'étais comme, ouais, ça m'a vraiment fait du bien de faire ça. Mais moi, là, je te vois comme ça, pas mal tout le temps. Bien, c'est ça qui est spécial, là. Ouais. Moi, tu me décris Marilyn en ce moment, mais c'est vrai. Ouais? Ouais, on rigole, mais je te pense comme ça. C'est comme ça que je te vois. Bien, tant mieux, crime. C'est ça que j'avais l'impression. Tu sais, quand t'as l'impression que tu fais de quoi, puis ça concorde, là, avec toi-même, on dirait qu'on n'est pas tout le temps là. Puis là, j'étais comme, ah oui, yes! Yes, yes, yes! Ça s'appelle ça, moi, des moments de grâce. Oui, vraiment. Quand ça arrive, là, on dirait que toi, t'es sur ton X, là, on dirait que toi, t'es à la bonne place, là. Puis quand c'est exagéré que t'es, genre, devant la mer, là, mettons, c'était comme, ah, mon Dieu, c'est moi, la voyageuse, là. J'étais vraiment... Ça m'a donné vraiment envie de faire un voyage, puis tu parlais de voyage tout seul, puis je pense que je veux... Je le mets vraiment, là, dans mon... Je suis en train de le mettre dans mon agenda, là. J'aimerais ça... Puis quelle belle façon, aussi, de rencontrer des gens. Ah oui! Parce que quand t'es seul, tu rencontres pas de la même façon des gens qui viennent te parler, puis... Le monde te parle, c'est fou! Ah, c'est fou! Ah oui, il y a vraiment une grande ouverture. Moi, c'était très particulier. J'ai-tu le temps, là? Oui, absolument. T'as la tête de vous déranger, là. Non, non, non! Je suis allée, à un moment donné, il venait en Martinique seul, puis il venait de... Combien de temps? 20 jours. C'est quand même presque trois semaines, en fait. Puis on a... En fait, je savais que je suis en nomination au gala artiste, puis... Mais je suis partie, mais c'était pas annoncé, tu sais, me l'ont dit avant de partir. Fait que là, moi, je m'en vais. Le dimanche, je rencontre des Québécois, puis on se dit, « Hey, on se retrouve ici, le lendemain, c'est un petit bar, un petit resto-bar sur le bord de la plage aux Anse d'Arlet, en Martinique. Et cette journée-là, il y a l'annonce des nominations. Eux autres, ils lisent ça dans les journaux du Québec que je suis en nomination au gala artiste. Fait que, tu sais, ils me le disent, bon, on se rejoint, un moment donné, j'ai un téléphone, je sors du resto pour aller parler dehors. Et là, je reviens sur la terrasse, et là, tout le monde a un verre de champagne, puis ils me disent, « Félicitations pour ta nomination. » Parce que les Québécois, elles le savaient, puis on disait, « Hey, on lui fait une surprise, puis ça m'a tellement touchée. Je dis, « J'ai jamais eu ça au Québec. » que je connais pas, ou je connais depuis 12 heures. Puis on porte un toast. Puis après ça, j'ai connu plein de gens. Puis, tu sais, j'allais acheter mon poisson, je connaissais le poissonnier. Moi, j'aime cette... On dirait que c'est comme un redéport, un nouveau départ, là. Mais tu le sais, en même temps que tu t'en vas, puis que ta famille est ailleurs, là. Tu sais, t'es pas seule au monde. Mais ça fait du bien. On dirait que tu prouves que t'es capable d'exister seule, et c'est important de valider ça. Que ça. Puis en même temps, t'es content de revoir ton monde aussi. Oui. Quand tu reviens, tu fais du bien, ça aussi, de se retrouver. Faut que tu partes pour ça. Bien, vive les voyages. Oui, vive les voyages. T'es où tu veux aller toute seule? Elle veut même pas que j'aille avec elle. Non. Moi non plus, je reste à la maison. Mais ça, elle veut y aller toute seule. C'est sûr que s'il va avec elle... Mais non, là, on parlera pas à personne si on y va ensemble. Non, non. T'as dit que tu voulais aller en Suisse? Non. Non. Grèce. En Islande? En Grèce. Grèce, Thalie. Ah, ma fille vient de faire ça pendant sept semaines. Ma fille de 20 ans est partie pis elle veut juste retourner en Grèce. Elle est revenue il y a deux semaines pis là, elle veut juste retourner en Grèce. Elle s'est fait des amies, elle a trippé, mais vraiment, là. Oui, c'est ça que je veux faire. Mais moi, je visais un mois, un mois et demi. Genre, je vais voir. Ah, beau! À suivre. À suivre. 2024, peut-être. 2024. On verra. Je te le souhaite tellement, Marilène. Merci. Je te le souhaite tellement. J'aimerais ça. C'est sûr que tu vas le faire. Quand tu as une idée dans la tête, ça s'arrive. Ça, c'est une grande qualité, ça. Moi, je regarde des billets d'avion tout le temps. Je suis comme, OK, ouais. Pis là, il dit, c'était été, c'est cher, c'était comment 2024? C'est sûr, là. J'ai vu, c'était à peu près comme... J'en ai vu à 850 pièges, genre. Je vais les acheter. Je suis sur le bord. Oui, pis à Athènes, tu sais, la Grèce, c'est pas cher. Non, c'est ça. C'est une destination, le fun pour aller longtemps, là. Hey! Vive les voyages! Oh, my! Wow! Deux de partir! C'est vraiment plaisir. Je vous aime beaucoup. Ben, nous, on t'aime beaucoup. C'était extraordinaire. Belle discussion. En tout cas, je te souhaite de voyager, pis je te souhaite de trouver l'amour, Sam. C'est, on va faire ça. Et moi, je veux pas l'amour, moi! Marilène, elle est... Ben, mais toi, tu vas la trouver en Grèce, là. Tout va aller, tout va se passer dans ton voyage. Mais toi, est-ce que t'es plus ouverte que lui à trouver l'amour? Très ouverte. Oui, plus. Marilène, elle trouve l'amour à chaque coin de rue. Ben non, là, quand même pas. Mais oui, oui, moi, je suis plus ouverte qu'à sable, c'est sûr. Bon, ben, trouver l'amour. Trouvons l'amour, trouvons les voyages. Trouver l'amour. Pis toi, qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on me souhaite? De profiter de ma liberté. Oui, c'est bon, ça. Ouais. Je suis bonne là-dedans, profiter de la vie. Oui, OK. C'est ça qu'il faut que je fasse, vraiment. Le divan U, on l'aura pas. Ben écoute, c'est le meilleur divan au monde pour s'évacher devant la télé. Je m'en cherche un, moi aussi. Il faudrait que je t'envoie une photo. Tu veux changer ton divan? Ben oui, je suis comme mal à... J'ai mal à l'épaule parce que je suis mal installé pour jouer au jeu des autres. Mais là, peut-être que si tu trouves, par exemple, peut-être que Mario Kart, il va être moins présent dans ta vie, tu sais. Je le sais, j'ai très peur de ça. Ça va être un deuil. Ça va être correct, je pense. On s'en reparle. On s'en reparle. Merci, Marc-Claude. Merci, quel bonheur. Merci, Sam. Merci, Marilène. T'es fine de me remercier à chaque fois. Ben écoute, je pense à toi tout le temps. Et tu sais-tu quoi? Aujourd'hui, j'étais maquillée, tout le monde. Pas beaucoup, j'ai mis une petite poudre. Je pense qu'elle est toute partie avec la soir quand j'ai eu chaud tantôt. Mais quand même, je commence de plus en plus à me maquiller. Je recherche à mettre une bébé crème sur mon visage un jour. Je vous tiens au courant, la gang. Je sais que ça vous intéresse, le maquillage. Ben oui, moi, il n'y a plus une seule photo que je mets sur mon Instagram et que les gens ne m'écrivent pas « Es-tu maquillée? » À cause que Sam a dit ça à chaque début d'épisode. Puis c'est une maladie. Puis le monde m'écrive « Oh mon Dieu, est-ce que t'es maquillée? » On va faire des t-shirts et te maquiller. Ça s'en vient. Merci tout le monde. Bye! Merci, bye! Tout le monde sait.